Hello, coucou tout le monde, nouveau vlog, aujourd'hui samedi 25 mai, aujourd'hui c'était l'anniversaire de ma sista Mira, mais je l'avais déjà dit dans l'ancien vlog, voilà, donc il est 22h23, vous savez quoi, ça fait plusieurs jours que je tombe sur l'heure miroir 22h22, mais je l'ai déjà beaucoup eu 22h22, là comme on nous dit c'est des messages de nos anges gardiens, je pense que mon ange gardien veut vraiment vraiment que je m'intéresse à cet un miroir, parce qu'à chaque fois, 22h22, bref, le montage est rendu, je pense que j'aurais pu vous le publier pour tôt le matin, mais bon, allez, je vous fais des bisous, et je vous retrouve peut-être plus tard, bisous bisous. Bonjour, aujourd'hui dimanche, c'est officiellement la fête des mères, dimanche 26 mai du coup, il est 13h, oui on mange tard, 13h, du coup, riz cantonné, bon, je devais faire des merguez sur le côté, mais finalement, laisse tomber, c'est monsieur Yannick qui a fait le menu, voilà, c'est par moi, donc riz cantonné et dakachin, on va bien manger. Il est 19h28, monsieur Yannick est en train de se moquer de moi, mais ce soir, c'est le même repas que ce midi, donc, ah, j'ai oublié de mettre des oignons verts, donc, riz cantonné, comment dire, dakachin, oui, on a rajouté des merguez. Hello, coucou tout le monde, bonjour, bonjour, aujourd'hui lundi 27 mai, dites-moi comment allez-vous hier, vous n'avez pas vu du tout, du tout, du tout mon visage, parce que, parce que j'étais là, c'était bof bof, et voilà, et voilà, voilà, quoi vous dire. Yes, c'était la fête des mères, du coup, j'espère que vous avez passé une bonne fête des mères, moi, j'étais contente, parce que j'ai rien fait cuire le repas, si vous vous demandez, qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau, zéro cadeau, voilà, parce que, petit Doudou avait oublié son cadeau de fête des mères à l'école, Nickyann, lui, il était, il pouvait pas prendre quelque chose, parce que, déjà, comme vous savez, il va bientôt partir à la réunion, donc, les moins petits soussous, ils gardent. Olivan, ben, il avait rien fait, d'habitude, il fait des dessins, quoi que ce soit, là, peut-être, il avait pas, pas trop, trop envie, et monsieur Yannick, il me dit de choisir mon cadeau, je suis déjà dit, monsieur Yannick, c'est pas un roman chic, alors là, pas du tout, donc, je vais pas, et moi, moi, à chaque fois, je lui dis, je veux rien, parce que, ce que je veux, en général, je me les achète. Bon, bien entendu, j'aurais aimé avoir un voyage, mais ça, malheureusement, c'est pas pour tout de suite, moi-même, je sais que nos moyens ne nous permettent pas, tout ça, voilà, sachant que lui et Nickyann iront voyager, voilà, pas ensemble, hein, d'abord, monsieur Yannick, ensuite, Nickyann, voilà, 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 voilà. Du coup, euh, 8h55, je suis fatiguée, j'ai la tête dans les... j'ai déjà vu mon médicament de tension, un petit lait et céréales chocolat, euh, céréales chocolat, ouais, euh, au miel, là, et euh, j'ai énormément de choses à faire, ça s'arrête plus, ça s'arrête plus, ça s'arrête jamais, vraiment, euh, je le dis, hein, moi, j'ai toujours, 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 énormément de choses à faire, parce que, comme je vous dis, ça se termine pas, et puis même quand ça se termine, ça se rajoute, donc, ça se termine réellement, jamais. Euh, monsieur Yannick a enfin monté le meuble de cuisine, qui est d'ailleurs, je regarde comme ça, qui est d'ailleurs dans le salon, je vais essayer de vous le montrer dans un instant, euh, oui, il est dans le salon, parce que j'ai pas encore dégagé l'endroit où il doit le mettre, et en plus, il faut que je mette un petit peu de... comment dire ? Il faut que je retrouve mon papier pour faire le contour de derrière, et euh, et faire un petit bout de sol, le sol aussi, au moins faire la place où il y aura le meuble, comme ça on le déplace plus après, mais c'est déjà ça de fait. Bon, il y a eu un problème avec le tiroir, je sais pas quel problème, soit un problème de vis ou quoi que ce soit, il disait, je ne sais pas, monsieur Yannick, chaque fois qu'ils montent des meubles, il dit que les meubles ont des problèmes. Je sais pas pourquoi, hein. Bon, après, il y a une petite porte en haut aussi, qui descend un tout petit peu, j'ai dit, écoute, c'est pas grave, on n'est pas à ça tout serait, j'ai pas besoin de trucs luxus, quoi, moi j'ai besoin juste de rangement, de rangement. J'ai besoin que tout soit dégagé, euh, déjà, pour que tout soit dégagé, il faut qu'il aille jeter, euh, l'ancien meuble tout pété dans la cuisine, enfin, deux petits meubles, euh, une déserte, et le, l'ancien meuble bas qui était tout pété, voilà, faut qu'il jette ces deux-là, comme ça je remets celui-là à la place. Voilà. Après, j'hésite ce que je mets dedans ou pas, de toute manière, il faut que je fasse un tri, je peux pas tout, 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 tout mettre, et euh, je vais pas tout garder, les trucs que je m'en sers pas, je vais pas tout garder. J'ai, au pire, au pire, aller mettre dans, comment dire, au pire, je mettrai ça dans, 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 le débarras, juste à côté. Si on y a accès, parce que des fois, les gens, ils jettent des trucs devant, et tu as plus accès à ton, ton truc, quoi. Alors, ta cave, pas mon garage, la cave, voilà, voilà. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'hésite, 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 j'ai trop de choses à faire, donc j'hésite en telle, telle, telle chose, je peux pas tout faire tout d'un coup, déjà, j'ai la tête qui tourne constamment, ça, c'est un fait. Hier soir, j'étais malade toute la nuit, euh, la tête qui tourne, l'estomac, et mes côtes qui me font mal, comme d'habitude, les douleurs de partout, voilà. Et chaque fois, je me dis, les douleurs, jusqu'à dans le, dans les os du derrière, c'est pas dans le derrière, les gros esprits, là, oh. Dans les os du derrière, ça me fait mal, mes jambes et tout, les mains, on parlons plus. C'est souvent un calvaire, mais que voulez-vous, c'est comme ça, vraiment. Écoutez, j'ai envie de me reposer, sauf que je, je ne peux plus, ça fait quelques semaines que je ne peux plus vraiment, euh, me reposer, sachant que j'essaie de prendre le rythme pour quand, euh, monsieur, monsieur Yannick sera pas là, donc je tire beaucoup sur mon corps. Je pense que j'aurais pas dû le faire, j'aurais dû, euh, quand même, euh, justement, me reposer pour qu'arrive au moment, euh, voilà. Là, je suis en train de tirer, 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 mon corps, il me tire, tire, tire à la sonnette d'alarme, voilà. Mais je l'écoute pas trop, trop en ce moment. Je suis chaos, chaos, chaos. Euh, quand je vous dis reposer, reposer, je fais même plus de sieste l'après-midi, par exemple, euh, je, je monte une dizaine, quinzaine de minutes sur mon lit, parce que j'ai pas le choix, mes jambes, ils me lâchent, etc., donc je le fais. Après, d'aussitôt que, que je l'ai fait un petit peu, je me remets de bouche-force dessus. Et au final, au final, ça, ça lance de fou. Euh, pour, euh, pour m'achever ma coloscopie, ma coloscopie, ma colopathie en train de, de me user. J'ai une diarrhée depuis hier soir. Ouais, excusez-moi les mots crus, mais c'est toujours la vraie vie. J'ai une diarrhée depuis hier soir, alors que je n'ai rien mangé de, rien de mangé de, de, d'agressant pour mon estomac, on va dire, à part les merguez. À part les merguez, mais ça, normalement, ça va pas derrière, ça va pas en diarrhée, quoi, d'habitude. À part, euh, mon estomac aussi, il en a souffert. Ça, par contre, je sais que c'est de ma faute, je sais que c'est les merguez. Dis-moi, vous, est-ce que vous croyez en un truc, euh, euh, vous connaissez la méthode de, euh, vous mettez dans un verre d'eau, une cuillère à café, une cuillère à café de bicarbonate. Bien sûr, alimentaire, faites pas l'erreur, il y a ménager et il y a alimentaire. Donc, moi, je l'ai fait avant-hier, parce que ça fait deux jours que je souffre de l'estomac, là aussi. Bon, après, ça, c'est tout à fait normal, parce que ça fait partie de ma béance, j'ai, j'ai une ouverture, comme je vous l'ai déjà dit. Et, euh, parfois, ben, ça se fait que j'ai beaucoup de, de reflux, voilà. Et, euh, malheureusement, ça sera comme ça, ça sera comme ça, parce que comme il y a une petite ouverture, c'est tout à fait normal. Et, du coup, je disais, euh, avant-hier, j'ai testé le, euh, l'eau et une cuillère à café de bicarbonate. Sauf que, moi, d'un coup, j'ai affolé, je me suis dit, ah, ben, c'est pas du bicarbonate de soude que j'ai mis. C'est du bicarbonate de sodium. Après, j'ai fait des recherches sur Internet, et finalement, là, les deux, c'est la même chose. Je me suis dit, ah, ouf, 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 mais par contre, faites attention aux alimentaires, pas alimentaires, faites attention. Ça soulage, ça soulage, hein, vraiment, ça soulage. Sauf, j'avais plus les brûlures dans l'estomac, mais par contre, j'avais les rôs, les rôs, les rôs, des rôs, des rôs, des rôs. Mais ça soulage, et puis, j'ai l'impression que ça a gonflé mon ventre. J'ai fait des rôs, et après, le moment, du moment que les brûlures d'estomac avaient stompé, c'est bon. Sauf que hier, 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 c'était hier. Soit, je n'ai pas voulu faire ça, j'ai pris un Gaviscon directement, oui. Gaviscon, c'est toujours mon meilleur ami. J'en ai toujours des boîtes et des boîtes que le médecin me prescrit, parce que, ça sera toujours comme ça. Donc, on va dire que Gaviscon, c'est un petit peu ma drogue à moi, malheureusement. Après, j'essaye de ne pas en prendre des fois. Des fois, je résiste, je résiste, je résiste. Mais il y a des fois où, quand tu t'allonges comme ça, tu as tout qui remonte. Et puis, c'est juste impossible de dormir. Ça te fait mal. Ça te tire. Pour ceux qui ont déjà eu des vrais, vrais brûlures d'estomac, vous savez de quoi je parle. Je ne parle pas de petits reflux rapides, machin. Je parle vraiment de grosses brûlures, comme c'est qu'il y a de feu dans l'estomac, vraiment. Et puis, ça remonte. Ça remonte, surtout. C'est ça, le pire. Donc, voilà, 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 voilà. Cet après-midi, je dois sortir aussi une histoire de paperasse. Donc, je sortirai. Je sortirai avec M. Yannick. M. Yannick est du matin, dans la semaine du matin. Voilà, voilà. Tout de manière, une semaine où on a plein, 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 plein de petites choses à faire. Enfin, plein de choses à la maison et plein de choses extérieurement à faire. Voilà. C'est peut-être plus compréhensif pour vous. N'hésitez pas à partir à l'école. Ils ne rentrent pas ce midi. Donc, ce midi, il n'y a que moi et M. Yannick. Je dis ce midi. Pas ce midi, parce que M. Yannick arrive à 13h35 à peu près à la maison. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire pour moi déjà. Mais depuis la dernière fois, j'ai envie de manger un bon sandwich. Vous allez dire que je suis folle, mais depuis la dernière fois, j'ai envie de manger... Oh, mon créole, il est sorti tout seul parce que je pense à un truc rayonné. J'ai envie de manger de la baguette et sardine dedans. Bon, baguette sardine. Oh là là. Baguette salade sardine, bien sûr. Trop envie de manger ça, mais flemme de nettoyer sardine. Parce que oui, moi, je vous ai déjà dit dans des vlogs, je nettoie ma sardine. Voilà. J'ai vu que vous avez commencé à mettre des petits commentaires dans moi. Merci pour vos petits commentaires. Ma petite informaticienne, ça me plaît. Vraiment, ce que tu as dit, tu trouves toujours les mots. Que peu importe ce qu'il y a dans les petits concours que je fais, le plus important, c'est ce que la personne, elle est partie chercher. Et voilà, et que ça vienne de moi. Donc, merci beaucoup. C'est plein d'amour. Il n'y a pas beaucoup qui ont participé encore. Même si j'ai déjà 200 et quelques vues pour le moment. Mais par contre, ma petite Céline, ma future petite infirmière, j'avais dit de ne pas écrire que je participe dans le dernier vlog. Là, le concours sera terminé quand je vous fais ce vlog-là. Parce que c'était un concours éclair. Mais je vous ai dit que je pense, je pense que je relancerai quand même un autre concours. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, peut-être que quand Nicky Arnie viendra, lui, à son tour, il vous amènera votre concours à la réunion. Et moi, je lancerai celui d'ici. En tout cas, on verra bien. Mais il faut que je trouve d'autres idées. Il faut que je complète les blocs et boxe. De toute manière, ça reste des choses à petit prix. Et voilà, ça reste aussi, surtout, le plaisir d'offrir pour moi. Donc, ça ne doit pas devenir une contrainte ni une tâche. Parce que c'est vraiment un acte d'amour que je vous fais. Donc, voilà. Voilà un petit peu pour ça. Je vais vous laisser. Je vais prendre un petit déjeuner. Et puis, je vais me mettre à faire quelques petits trucs. Même si je vous avouerai que je ne tiens plus. Là, je ne tiens plus. J'ai ma main qui lâche les trucs tellement qu'elle fait mal. Ma main gauche, surtout. C'est la main que j'utilise le plus. Donc, je ne sais pas. À chaque fois, elle me fait mal. Là, vous voyez au niveau d'où il y a les petits trous. Là, c'est juste l'horreur. Et puis, au bout de chaque doigt comme ça, ça fait mal. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme si. C'est comme ça. Là, 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 là. J'aimerais vous rechanter aussi une chanson encore en ce moment. C'est celle-ci qui me frappe beaucoup dans ma tête. Et je pense savoir pourquoi. Mais la chanson que j'aimais vous chanter avant, avant, avant. J'étais encore à La Réunion quand je vous ai dit que ça fait partie d'une de mes chansons préférées. La chanson de Wisdom. Je ne sais plus le titre. J'essaierai de vous chanter ça plus tard ou bien dans la semaine. Je ne sais pas. Parce que, de toute manière, elle est tous les jours en ce moment dans ma tête. Donc, je me dis. Je pense qu'il faut que je vous la chante. Et puis, je vous expliquerai peut-être avant, en français, un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, les paroles. Mais normalement, il y a des choses que vous pouvez vous attacher aux petits mots pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Voilà, voilà. Bisous, bisous. Bon, heureux, il est 11h36. Il restait des merguez hier. Donc, j'ai fait pain, mie, sandu... Pain, mie, merguez, ketchup, un peu de fromage. Et voilà, mon repas de ce midi. Un seul, en soyant pas gourmand, parce que déjà, la merguez, ça me donne déjà mal à l'estomac, comme vous savez. Quand c'est un petit peu épicé, comme ça. Donc, voilà, voilà. Et ensuite, je vais vous montrer un colis. Heureux, j'ai déjà mangé. Je vous montre le mini petit colis. Voilà. Donc, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose du tout. Donc, ils ont mis chaque colis dans... Chaque truc, chaque paquet dans le gros paquet. Donc, ça sera pour la prochaine fois, le prochain concours. J'ai pris des petits bracelets Guess, comme ça. Bon, c'est pas... Sur Aliexpress, hein. Donc, il y a en argent et il y a en or. Je trouvais ça sympa. C'est comme une forme... Une forme... Oui, une forme. Une forme de jonc, en forme de jonc. Voilà. Donc, argent, or, c'est pas grave, mais un de chaque, hein, écoutez. Voilà. Voilà. Après, bien sûr, c'est de la fantaisie, hein. Allez pas mettre ça dans l'eau et puis me dire... Oh, Lady ! Donc, c'est pas pour le concours qui était actif la dernière fois. C'est pour le prochain, si j'en fais. Voilà. Je sais pas si vous avez bien vu. En fait, il y a un petit strass. C'est écrit Guess. Voilà. Et pareil. Comme ça. Donc, je peux faire un petit paquet. Alors, oui. Ça, je voulais trop. J'ai mes trop. La couleur, les styles, vous allez reconnaître de toute manière. Vous voyez ? Comme je vous ai toujours dit, moi, c'est un petit peu... Un petit peu carré, comme ça. J'ai des robes qui ont des motifs, comme ça. J'aime trop. Donc, là, je me suis rien fait à la tête, mais ça me fait peur un petit peu. J'espère qu'il n'a pas pris des coups pendant le vol. Surtout qu'il n'était pas donné. Je pense que c'est parce que c'est une inspiration de quelque chose. Je ne sais pas. Moi, j'aime trop les trucs dans la tête. Regardez. C'est trop mignon. Bon, après, j'aurais préféré peut-être qu'il soit sur le côté. Le nœud. Mais c'est trop, trop, trop mignon. J'aime trop. C'est trop beau. Donc, voilà. Un petit serre-tête, comme ça. Ensuite, je ne retrouve plus ma patoune depuis des lustres. Depuis des lustres, je ne retrouve plus ma patoune. Donc, je me suis prise un petit, comment ça s'appelle encore ? Cuteur en forme des Lockity. Voilà. Donc, c'est bas de gamme. C'est vraiment pour couper des petits papiers ou des petites choses comme ça, pas des gros trucs. Mais à l'effigie des Lockity, c'est trop mignon. Pour ceux qui ne savent pas encore et qui me regardent en cours de route ou depuis la vidéo de papa, je suis quelqu'un qui aime beaucoup Lockity. Ça peut faire enfantin, mais moi, c'est mon truc à moi. Comme on dit, il faut garder une âme d'enfant. Mais moi, mon âme d'enfant, c'est là-dessus. Dernier petit colis. C'est du Lockity. Donc, j'ai pris un caba. Ah, mais je ne m'attendais pas à cette matière. C'était vraiment matière caba rigide, quoi. Bon, 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 bon. Donc, et puis, il n'est pas grand. Moi, je ne regarde jamais les dimensions. Et puis, je n'y connais rien. Donc, c'est un petit caba comme ça. C'est un petit caba en plastique. Hello Kitty. Mais il est tout petit. Ça, c'est quand je n'ai pas trop de sous. Je ne veux pas dépenser. Il faut que tous les trucs que j'achète, qu'ils rendent dans ce mini caba. En tout cas, ça reste mignon, mais c'est tout petit. Donc, ça n'en vaut pas trop la peine, je pense. Mais Hello Kitty. Voilà, c'était tout pour les petits reçus. Comme je ne disais pas grand-chose. Mais dans la semaine, je pense que j'achèterai d'autres trucs et je vous montrerai au fur et à mesure. Parce qu'on doit continuer à compléter la valise de Monsieur aussi. Donc, voilà. Même si on a encore du temps. Donc, il faut la compléter et tout. Et prendre quelques petits bricoles pour moi. J'ai craqué pour une commande Vinted spéciale Hello Kitty. Je vais vous montrer quand ça arriverait. Ça arrivera. Voilà. Donc, petite commande Vinted Hello Kitty. Ce n'est pas des peluches, mais c'est vraiment des objets. Bijoux. Je crois qu'il y avait bracelet, boucle d'oreille. Mais c'était sous la forme de L. Mais je me dis, L, pour moi, ça passe parce que Lady. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Il y avait quoi dedans ? Ah, il y avait des faux ongles. Hello Kitty. Et je ne sais plus quoi. Voilà, voilà. Bon, il est 14h51. J'ai dit, j'ai des paparazzes tout ça à faire. Donc, je vais avec Monsieur Yannick. Petite tête qui ne consomme à rien. On adore. Il est mal à la tête depuis ce matin. Tête qui tourne. Je ne sais même pas si, non, elle est partie à la piscine aujourd'hui. Le temps, il est pourri en tout cas. Je te dis, le temps est pourri. Ah, il y a du vent. Mais bien. Du coup, voilà. C'était comment ton... Ta journée du lundi, pas trop fatigant ? Non. Ça va, ça va. Ça va, ça va. J'ai mal à la tête. Ouais. Je ne sais pas, nous, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on a ces temps-ci ? Je crois qu'on est un petit peu coordonnés sur les... Sur les symptômes qu'on a un petit peu en ce moment. Et bon. On est un peu rap-la-plat, on va dire. Voilà, voilà. Écoutez, on fait des bisous. On vous retrouve peut-être plus tard. Bisous, bisous. Re, il est 18h50. Voilà mon plat de ce soir. Alors, riz, rogail tomate et sauté porc, courgette, carotte. Voilà, voilà. Coucou tout le monde. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, mardi. Je crois que je ne vous ai pas pris aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais dans le... Les catastrophes ambulantes que Lady fait. Ma façon de jamais terminer un truc est pour enchaîner sur un autre. Ça me met dans les problèmes. Du coup, là, je voulais juste vous montrer que je mets un petit bout. Pas tout. Mais un petit bout du papier collant et fait parquet que j'avais pris sur Shein. Parce que je voudrais mettre le meuble. Je vous avais dit que M. Yannick avait monté le meuble de cuisine. Donc, même si je ne peux pas faire tout, il faut au moins que derrière, là où il y a le meuble de cuisine, il y a le papier. Maman, je suis à ton topo de la grande piscine. Très bien, mon cœur. Du coup, je suis bon. Ça me met le net, merci, maman. C'est bien. Fais m'importe. C'est bien de pousser. C'est bien de pousser. Ouais. Il doit y avoir un truc sous la porte. Donc, je vous montre. Déjà, ça se pose super bien. C'est super joli. Mais après, là, je ne vais pas faire partout comme je vous ai dit. Parce qu'il faudrait soulever les meubles, etc. Là, je n'ai pas ça. Je ne peux pas faire ça. Mais par contre, pour installer le meuble de cuisine, je préfère que ça soit déjà dessous. Donc, regardez. Vous voyez ? Là, il y a un pli. C'est de ma faute. Mais sinon... Mais sinon... Voilà. Voilà le meuble monté. Je vous avais dit, monsieur Yannick a dit un problème du tiroir. Voilà. Et voilà. Je pense mettre des petits paniers tout en haut. Re, il est 20h13. Je suis toujours la dernière à manger. Du coup, ce soir, j'ai fait pâtes, crème, saucy snackie à l'intérieur et émantale. Voilà. Hello. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, mercredi. Je ne sais plus combien. Mais en tout cas, pour ce midi, oui, il est... Enfin, je mange très tard, moi. Il est midi 50 aujourd'hui. Donc, riz, salade de concombre, poisson et ketchup. Voilà. Poisson panier, qu'il y a du fromage dedans. Voilà, voilà. Re, 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 il est 14h11. Je ne sais même plus si je vous ai montré ma tête ou pas. Je crois, enfin, non. Mais là, je dois sentir avec monsieur Yannick. Il ne fait pas beau. Il fait froid. Il fait... Je ne sais pas le temps. Il est étouffant et tout. Mais bon, on sort. Bref. Voilà. Mon programme de cette semaine, il est tout, 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 tout bouleversé. Vraiment tout bouleversé. Je devais faire plein de choses. Avant, avant quelque chose. Mais malheureusement, tout est bouleversé. Du coup, voilà. Mais bon, là, je sors par obligation. Sinon, depuis hier, je suis en plein dans les tâches interminables qui ne se terminent plus jamais. Et le problème, comme d'habitude, c'est que je m'éparpille. J'essaie de ne pas m'éparpiller, mais c'est impossible. C'est impossible. Donc, j'ai plein de choses à faire. Bon, après, tous les jours, il y a des choses à faire dans une maison. Il ne faut pas se le cacher. Mais bon, j'ai... J'ai plein de choses à faire. Voilà, voilà. Donc, voilà. Écoutez, on va faire ce qu'on doit faire. Après, on retourne. On vous fait des bisous. Bisous, bisous. Bon, heureux. On est parti faire ce qu'on devait faire, urgentement. Et du coup, ensuite, on est passé à Carrefour. Donc, des petites croissettes de Carrefour. Et du coup, je vous montre. Il n'y a pas grand-chose. Mais je vous montre quand même. Chez Carrefour, j'en ai eu pour 17,16 euros. Et je trouve que c'est raisonnable pour ce que j'ai. Donc... J'ai pris un paquet de parmi comme ça. Ça sera pour ce soir. Parce que j'ai super mal à la tête, là. Et j'en peux plus. Je suis HS. Mais quand je vous dis HS, c'est vraiment HS. Bon, quand il me lâche, j'ai abusé. Je sais que j'ai abusé. Là, j'en peux plus. J'ai le tournis. J'ai les jambes qui commencent à lâcher. Les bras qui commencent à lâcher et tout. Donc, voilà. Donc, même M. Yannick me dit, je t'arrête. Et tu prends soin de toi, là. Tu arrêtes de faire ta tétuse. Surtout que je... Voilà. Donc, 95 centimes. Pour 99 centimes par boîte, j'ai pris des biscuits... Non, c'est pas 99 centimes. C'est 79 centimes. 79 centimes par boîte, j'ai pris des biscuits comme ça au chocolat. Voilà. Donc, ils aiment bien ça. 79 centimes. Comme je vous ai dit. Et j'en ai pris deux. Je vous en montre qu'un. Mais j'en ai pris deux aussi. Mains de cinq petites bananes comme ça. Ça, c'est 99 centimes. Et j'en ai pris deux. Si elles me risquent de trop, je pourrais enfin faire mon gâteau. Et si je les mange avant, il n'y aura plus. Voilà, voilà. 99 centimes. Et j'en ai pris deux. J'ai pris des petits jus comme ça pour les garçons. Il y en a six à l'intérieur. C'est pour les petits goûters. Donc, ça, c'est 1,59 €. C'est tropical. J'ai pris une grosse boisson comme ça, tropicale. Voilà, deux litres. Ça, c'est 99 centimes. Des barquettes à la fraise comme ça. Ça, c'est 95 centimes. J'en ai pris deux. Un pack de yaourt aux fruits comme ça. Il y en a 12. Et ça, c'est 2,49 €. Pour mettre dans les familles, ce soir, j'ai pris du pâté de campagne. Voilà, donc 99 centimes. Un paquet de jambon. Il y a huit tranches. 1,99 €. Un truc comme ça de Danette Speculose. Voilà. 1,25 €. Et pour terminer, une pointe de bris comme ça à 1,45 €. Et comme je vous ai dit, j'en ai eu pour 17,16 €. Voilà. Un petit ticket de carrefour. Je vais donner le goûter aux enfants. Je vais ranger tout ce que je dois ranger au frais. Et je vais de ce pas aller essayer de me reposer. Enfin, pas dormir. Mais me reposer un petit peu. Le temps que la tête, elle passe un petit peu. Et puis, je me remettrai vraiment à faire quelques petits... J'ai plein de pliages à faire aujourd'hui aussi. Donc, j'essaierai de me reposer un petit peu et de me mettre à refaire tout ça. Voilà, voilà. Bisous, bisous. 19h15, ce soir, on mange simple. Je vous l'ai dit. Parmi, dedans, j'ai mis jambon, fromage de brie, mayo et pâté. Voilà, voilà. Hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui... Aujourd'hui. Aujourd'hui, jeudi. Jeudi 30, du coup. Jeudi 30 mai. Il est... Il est, il est, il est, il est... 8h40. 8h40, vous me voyez ici. Je suis assise par terre, là. Oui, par terre. Donc, faites pas attention avec les alentours. Je suis dans le... Bordel, hein. Vous avez un petit peu l'habitude. Mais là, encore plus parce que... Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Mais j'ai eu envie de trier mes bijoux. Il faut savoir que j'ai pas d'or. Très peu d'argent. Plutôt de la fantaisie. Mais je suis en train de trier mes bijoux. Je me dis, ça peut servir à mes filles, à maman, ou quoi que ce soit. Parce que vous savez que je suis une céréale acheteuse. Je dirais pas acheteuse compulsive. Mais j'aime bien acheter des bijoux, etc. Donc, il y en a certains que je ne pense pas forcément à mettre. Et je me dis, ça pourrait faire plaisir à mes filles, à maman, tout ça. Donc, on fait un petit peu le point. Vous m'avez pas trop vu de la semaine encore. Là, d'ailleurs, c'est Mickiane qui est partie déposer Inoane à l'école. Moi, depuis plusieurs jours, c'est le tri, tri, tri. Oui, Alex, je fais du tri. Mais ça, ça date de longtemps. Mais ça se voit pas. Parce que, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de choses à droite, à gauche. Et qui ne sont pas forcément au bon endroit, etc. Donc, je vous montre ce que j'ai déjà commencé à mettre maman et valentine. Je sais que vous regardez les vidéos. Ou soit si maman m'appelle, je lui demanderai. Mais j'ai pris une ancienne trousse Biosh Box comme ça. C'était l'ancienne marque de Blissim. Et j'ai commencé à mettre des petites choses pour valentine. J'ai dit, la petite trousse, elle est trop belle. Mais franchement, je n'ai pas l'occasion d'utiliser la trousse. Je garde beaucoup de trousses de Blissim quand on les reçoit. Elles sont magnifiques, etc. Mais, malheureusement, elles finissent par dormir. Parce que je n'en ai pas forcément l'utilité. Je ne vais pas forcément en voyage, en week-end, etc. Donc, voilà. Je m'en sépare. Et ça servira peut-être à maman et à valentine. Donc, elle était neuf. Là, j'ai juste pris pour mettre quelques trucs dedans. Donc, pour valentine déjà. Je lui ai mis... J'ai commencé à lui mettre une petite bague comme ça. Voilà, toute simple. Comme ça. Voilà. Mes bracelets. Comme ça. Franchement, je les aime. Mais j'ai un poignet trop gros. Donc, à chaque fois, c'est une galère pour les mettre et les enlever. J'ai dû les mettre une fois. Je crois à tout casser. Et je devais faire une vidéo. La deuxième partie d'Inspiration Bollywood. Et les mettre. Mais elles me coincent de trop. Donc, je vais donner à valentine. Et surtout, je sais qu'elle aime bien les trucs comme ça. Donc, voilà. Un petit collier tatou mauve. Je n'ai pas l'occasion de le mettre forcément. Une petite bague comme ça que j'avais reçue dans un concours. Sauf que, honnêtement, elle ne m'ira jamais. Elle ne m'ira jamais, jamais, jamais. Mais j'ai des doigts de saucisse. Donc, autant au lieu qu'elle dorme, il vaut mieux qu'elle serve à quelqu'un. Et surtout, quelqu'un de ma famille que j'aime. Donc, c'est comme si c'était moi. Je lui mets des boucles comme ça. Je sais qu'elle aime mettre des grosses boucles. C'était neuf. Il y avait plusieurs boucles. Les hôtels sont tombés de dessus. Mais il en reste comme ça. Et je pense que j'en achèterai des neufs pour maman aussi. Mais déjà, Valentine. Je ne l'ai jamais mis celle-ci. Mais bon, voilà. Et même si je les avais mises, c'est ma filleule. Elle sait que je n'ai pas de maladie qui se rattrape. Voilà. Donc, ensuite, un petit bracelet comme ça. Voilà. Des petits boucles araignées. J'avais acheté ça pour Halloween il y a 2-3 ans, je crois. Et je ne les ai jamais mis. Je ne les ai jamais mis. Parce que je n'y pense pas quand c'est Halloween. Des petits chokers comme ça. Voilà. Ça, c'est élastique. Tu mets dans ton cou. Et ça passe, je trouve. Comme ça. Des petites bagues. Il y en a toutes sortes. Voilà. Des petites bagues en couleur argent. Pareil. J'ai des trop gros doigts. J'avais déjà ouvert le paquet juste pour essayer. Mais ça ne passe pas. Un petit collier couleur or. Mais je ne sais même plus à quoi ils ressemblent exactement. Voilà pour Valentine. Et en même temps, c'est des choses que j'enlève dans mes bijoux. Donc, ça vous permet de voir aussi. Ça fait une petite vidéo comme ça. Pour Annaëlle. Parce que je sais qu'Anso fille n'est pas très... Elle ne veut pas trop qu'Annaëlle soit trop, trop, trop grandisse trop vite si vous voulez. Pas trop fille, pas trop machin. Donc, j'ai mis des petites choses qui peuvent potentiellement passer avec Anso. Donc, Annaëlle, je lui ai mis deux bracelets comme ça. Voilà. Deux chokers aussi. Mais un peu plus simple. Un petit bracelet. Comme ça. Voilà. Et une petite bague. Voilà. Avec une petite pierre. Comme ça. Pour Valentine, il y avait ça aussi. Un bracelet comme ça. Ou quoi que. Je pense que ça, ce n'est pas trop Valentine. Valentine, ce n'est pas trop ton style. Je pense que j'ai donné à Annaëlle. Annaëlle, elle aime bien les gros bracelets. Gros bracelets tata. Comme ça. Donc, je vais mettre ça pour Annaëlle plutôt. Après, de toute façon, si Anso laisse, Anso laisse. Ensuite, pour Maman, j'ai mis de côté le Lola que j'avais pris sur Shein. Mais que je vous avais dit qu'à la simple vue, ça n'allait pas m'aller. Des petits boucles d'oreilles comme ça. Je ne sais même plus où je les avais reçues. Mais elles ressemblent fortement aux créations que je faisais il y a longtemps. Donc, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Parce que oui. Je ne sais plus si vous vous souvenez. Je vous avais dit qu'on faisait des créations avec Maman et Anso. Dans le temps d'avant, on faisait des bijoux à perles. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai des exemples dans mes trucs. Je ne sais pas si j'en ai ramené. Et je lui ai mis ça en bleu. Parce que je crois que j'en avais en double. Donc, voilà. Comme ça. Maman, elle va voir en même temps que vous. Parce qu'elle n'a pas encore vu. Même quand elle m'appelle, je pense que je ne pense pas à lui montrer. Ensuite. 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 J'ai un coffre comme ça qui m'avait été offert par Hélène. Hélène Récré. Si je ne me trompe pas. Hélène Récré. Elle m'avait offert ça gentiment. Un joli petit colis que je me souviens trop. Donc, c'est la gorgeous. Voilà. J'ai mis quelques bijoux à l'intérieur. Malheureusement, le petit coffre, il commence à se... Casser. Voilà. Alors, alors. Je vais vous montrer un petit peu mes bijoux. J'ai ces boucles-là. Je n'ai jamais... Je ne les ai jamais mises, mais je les garde parce que c'était un cadeau de ma Isa, passager du temps. J'ai ça que les enfants devaient donner à Anne-Sophie depuis longtemps. Super data. Mais ils n'y pensent eux jamais. Enfin, on n'y pense. Je ne vais pas mettre l'auteur sur eux, mais on, c'est surtout on. Ah, ben, voilà. J'en ai des comme ça aussi. J'en ai des comme ça aussi, eux qui sont encore neufs. Je vais les mettre pour Valentine parce que les grosses boucles comme ça, Anne-Sophie, elle ne veut pas qu'Anaëlle les mette. Voilà. Donc, j'espère que les bijoux ne vont pas tous se mélanger des couleurs parce qu'il y en a des couleurs... Des couleurs hautes, des couleurs argent, mais c'est de la fantaisie. Donc, elle aura comme ça. Elle aura les autres. Voilà. J'ai mis ça dans les bijoux, mais bon. C'est des petits cœurs comme ça pour faire des perles. Je vais les garder. Là aussi, j'ai des petits perles. Je vais les garder. J'ai un... Comment ça s'appelle ? Il y a un écane qui sonne. Je reviens. Il y a un bracelet comme ça. C'est un bracelet, ce n'est pas un collier. Même si, limite, tu peux faire collier, quoi. Mais ça, c'est des bracelets que tu fais genre deux rangs. Et après, tu fermes de base, comme ça. Je vais le donner à Valentine. Je n'ai pas eu l'occasion de le mettre aussi parce que j'ai un trop gros poignet. J'ai des petites boucles comme ça. Vraiment, elles sont trop, trop, trop belles. Regardez. Elles font super classe. Je vais les donner à maman. Ici, regardez, j'ai un très beau collier. Comme ça, que c'est ma Isa, toujours passager du temps, qui m'avait donné de la marque Edlade, une bonne marque de chez Noz. Je le garde. On fait un tri-bijou ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas trié les choses. Ici, vous avez des boucles comme ça, un peu grisées. Comme ça. Je les avais payées 60 centimes chez Noz. Comme ça. Je les ai donnés à maman. Il faut que je trouve quelque chose pour mettre dedans pour maman aussi. Il ne faut pas que ça s'appelait à 6 pendant le trajet. J'ai des trucs d'oreilles comme ça, que tu mets en haut. Tu mets comme ça là. Je vais les garder, même si je ne pense pas à les mettre. Voilà. J'ai des belles boucles comme ça. Comme ça. Je crois qu'il y en a deux. Moi, il y en a quatre paires. Enfin, il y en a deux périnettes dessus. Regardez-moi ça. Elles sont canons. Donc, vous avez une première comme ça. Et vous avez une deuxième en bas. Je vais les donner à maman quand même. Je crois que je les avais eus aussi dans un concours. Je les ai donnés à maman. Je sais que maman, elle les mettra. Voilà. Et en plus, ça fait penser aux boucles d'oreilles d'avant de maman. J'ai donné à maman. Bon, je dis je donne à maman. Je donne à maman. Mais il ne faut pas que la valise de M. Yannick fasse 3 tonnes non plus quand il ira après. Donc, je les mets de côté pour maman. De toute manière, elles sont là et je ne les avais jamais mises. Vous voyez. J'ai encore une grosse paire comme ça en couleur argent. Je ne pense pas que je les avais mises. Elles ont dû sortir du... Elles ont dû sortir du... Comment dire ? Du paquet. Du coup, je mets ça dans le truc de Valentine aussi. Voilà. Si elle ne met pas, elle donnera à maman. J'ai des boucles comme ça. Un peu esprit... Un peu esprit des trucs d'Afrique. Voilà. Ça, je vais... Je garde celle-ci. Les vertes. Et je donne celle-ci à maman. C'est genre bleu, orange. Vous ne voyez pas bien. Vous ne voyez pas bien. Mais bon, je vais donner celle-ci à maman. Et je garde celle-ci. Ensuite, ensuite, ensuite... J'en ai trop. Là, je pense que c'est encore une partie que je vous montre. Mais en réalité... En réalité... Bon, j'ai un coffret comme ça. Celle-ci, je l'ai acheté moins. Ouais, je l'ai acheté moins à Noz. Voilà. Je pense que c'est une Gorgeous aussi. Non, ce n'est pas une Gorgeous, ça. Ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un petit coffre comme ça que j'avais pris chez Noz. Ici, 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 ici. Ici. C'est ouvert, mais je ne pense pas que j'avais déjà mis. Un petit bracelet comme ça. Je l'ai laissé pour Annaëlle parce que ça fait un peu simple. Et Annaëlle, il faut tous les trucs qui sont simples. Un petit bracelet. Ouais, celle-ci, ça va être pour Annaëlle. Du coup... Et le dernier bracelet, il est comme ça. Un genre de petite feuille fine. Annaëlle. Bon, si vous entendez du bruit derrière, c'est une canne qui parle au téléphone. Bon, j'ai ça, mais qui est en train de se décolorer. Vous voyez, c'est beau, mais c'est en train de perdre sa couleur. Donc, je ne vais pas donner. Je vais garder pour moi. Je vais continuer à le mettre. Ce n'est pas grave. Voilà. Je retrouve des paires en même temps. Je vous le dis. Le tri, parfois, ça a du bon. Parce que, des fois, j'égare mes boucles. Et là, j'ai retrouvé une paire. Un dans un, un dans l'autre. Cette paire-ci-là, que j'aime beaucoup aussi. Parce que ça fait très... Ça fait très vite habillé. Voilà. Cette montre-là, je ne sais plus pourquoi je ne l'avais plus mis. Je crois qu'il n'y a plus de piles dedans. Mais elle était toute belle aussi. Voilà. Donc, je garde pour l'instant. Un moment, c'est le plus joyeux. Hein? Un moment, c'est le plus joyeux. Là, tu fais quoi? Je fais du tri. Ah, du tri. Attends, je ne vais pas si vite fait. Je vais prendre mon petit déjeuner. Vas-y. Bon, maman, si un bijou les cassés, c'est dit qu'il y en a marge dessus. J'ai plein... Dans celui-là, j'ai plein de mini, 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 mini. Et je suis sûre qu'il n'y a même pas tout. Donc, on va prendre une autre boîte. On va prendre Hello Kitty Noël, comme ça. Il y a mon chouchou Hello Kitty. Bien sûr que je garde. Il y a mon porte-clé, comme ça. Hello Kitty. Bien sûr que je garde. Ah, mais là, c'était que les bijoux Hello Kitty. J'avais bien fait de séparer. C'est que mes bijoux Hello Kitty. Pour ceux qui se souviennent un petit peu. J'avais des boucles, comme ça. En rose. J'avais comme ça. En noir. J'en ai encore d'autres rangées. Je sais où, mais je ne vais pas vous montrer les autres là, aujourd'hui. Celle-ci, avec petite ours. Donc, dans celle-ci, c'était que les affaires Hello Kitty. Ok, ok. Moi-même, je ne me souviens plus parce que je prends des PA, je pose partout. Et puis, voilà. Ensuite, petite boîte, comme ça. Hello Kitty. Celle-ci, celle-ci, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est pleine. Donc, il reste des petits EZ, comme ça. Je vais les garder. Ici, elles sont mignonnettes, comme ça. Je vais les garder. J'aime bien ce style, comme ça. Ici, des petits boucles basiques que je garde. Ici, je ne l'ai jamais mis parce que je n'ai jamais trouvé l'occasion. C'est un beau collier de ma Isa, passager du temps, qu'elle m'avait donné en cadeau. Et franchement, ça me tient trop à cœur, bien sûr que je le garde jusqu'à la fin. J'ai mes boucles jaunes, comme ça, que j'aime trop. Bon, pour ceux qui n'aiment pas les bijoux, désolée, passez. J'ai ces boucles-ci, là, comme ça, que je devais mettre dans les concours il y a longtemps de ça. Mais comme le paquet, c'était un peu abîmé. Comme ça. Elles sont magnifiques. Je vais les donner à ma maman parce que je ne trouve pas forcément de quoi les mettre avec. Voilà. J'ai celles-ci aussi, même si je les aime beaucoup. Je vais les donner à ma maman. Voilà, ça va refaire son stock d'oreilles aussi. Bon, au pire, si la valise de M. Yannick est trop lourde, ça sera nickel quand il ira, il portera ces affaires-là. Mais au moins, j'aurais fait le tri. J'ai des petites boucles d'oreilles, comme ça, en forme de petites fleurs jaunes, comme ça. Je vais les donner à ma maman aussi. J'ai celle-ci. Je crois que c'est ma belle-sœur qui me les avait données et que je ne les ai jamais mises. Bien sûr, cadeau, je garde. J'ai des petites têtes de reine, comme ça. Je crois que j'ai eu des cadeaux avec Céline, mais je ne suis pas sûre. Je garde. Mes petites boucles mauves, comme ça, voilà. Bien sûr que je garde, mais je ne trouve pas forcément l'occasion et la tenue pour mettre avec. Ces boucles-ci, là, elles sont canons. Je les ai déjà mises, je les garde. Une bague comme ça, trop belle aussi, que Maïsa m'avait donnée en même temps que le collier. Bien sûr que je garde. Un bracelet comme ça, je garde. Après, pareil, on va commencer à arriver vers les petits, petites, petites choses. Les petites puces. Ces boucles d'oreilles, là. Bien sûr que je les garde. Bon, il faut que je sois invitée à des soirées de gala. Ah non, pour les autres pères, je me suis trompée. Les autres pères, ce n'était pas ma belle-sœur qui m'avait donnée. C'est celle-ci que ma belle-sœur m'avait donnée et que j'avais déjà mise. Du coup, celle-ci, ma belle-sœur m'avait donnée. Il y a 3-4 ans, ma belle-sœur et mon frère. Donc, c'était celle-ci. Alors, donc bien sûr, je garde. Et du coup, je donnerai à maman les longues là-bas. Il n'y a plus le petit truc derrière. Il n'y a plus le yé d'un côté. Le petit pic comme ça, il n'y a plus d'un côté. Bon, maman trouvera quelque chose. Mais en tout cas, celle-ci, je disais bien que je ne les avais jamais mis. Du coup, je donnerai à maman celle-ci. Je repasse. Vas-y. On va les abonner. Les habitués. Bon, après, pareil, on a plein de mini, mini, mini trucs qu'il faut que j'essaye de trier. Je vais mettre le fond de celui-là avec celui-là du coup. Peut-être qu'on y arrivera. On y arrivera. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire les petites boucles aujourd'hui ? Je ne crois pas trop. Je ne crois pas trop. Je ne crois pas trop. Donc, une boîte comme ça. Tout, 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 tout. Mon lot de boucles de nez, voilà. J'aime trop. Ça, j'avais pris sur Alice Presse, il me semble. Et moi, j'en paie à tout le temps. Franchement, la plaquette, elle était pleine. J'en paie à tout le temps. Donc, ce qui me permet d'avoir des boucles de nez toujours. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. On va pouvoir mettre les Hello Kitty dans la boîte d'Hello Kitty. Je sais que j'en ai quelques-unes ici et que j'en ai quelques-autres ailleurs. Mais au moins, je saurai que quand j'ai envie de mettre un bijou Hello Kitty, ça sera là-dedans. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'est-ce qu'il y avait dedans déjà. Et là, je revois des choses Hello Kitty que je vais mettre avec. Donc, j'ai deux broches Hello Kitty comme ça, en rouge. Et une grosse tête comme ça. Des petites Hello Kitty danseuses en rouge. Là-dedans, c'est le bordel. Bordel, bordel, bordel. Bordel, bordel, bordel. Ça, c'est emmêlé et tout. J'aime pas démêler les trucs. J'aime pas démêler les trucs du tout, du tout. Donc, ici, c'était une ceinture de rein avec un papillon que j'ai jamais mis. Je l'ai gardé quand même. Tout, 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 tout. Ben voilà, on a retrouvé le... La boucle bonbon. On a retrouvé la boucle bonbon. La boucle bonbon. La boucle sucette comme ça. Je vais les garder. J'aime et trop, je suis trop mignon. Trop mignon, mignon. Des boucles d'oreilles comme ça. Avant que je parle, dites-moi si vous reconnaissez ces boucles. Avant que je parle, dites-moi si vous reconnaissez ces boucles. Voilà. Qui a reconnu avant que je parle ? Ne trichez pas. Sa famille de cœur aussi. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Ma Anise. Et le frère, bien sûr. Voilà. Donc, merci encore. D'ailleurs, bisous la famille. Comme dirait maman et tonton. Allez, Ma Anise. Et le frère, gros bisous. D'amour. Donc, bien sûr que je garde. Ça, c'est trop d'amour. J'ai des poupées. Je ne sais même plus comment je vais faire pour retrouver. Ici aussi, j'ai un petit lot de boucles de nez comme ça. Mais celles-ci, elles font mal parce qu'il y a comme une boule dessous. Et comme ça. Et elles font mal pour insérer. Je préfère les autres là que je vous ai montrées. J'ai des petites boucles bleues comme ça que j'aime beaucoup. Je garde des petites boucles rouges comme ça. Je les garde. Après, encore une fois, c'est plein, plein, plein de petits trucs. Les petits trucs, je ne vais pas les faire aujourd'hui. Il y a trop de petits trucs. Ah, celle-ci aussi, je l'ai donnée à maman. Regardez, je les ai en noir aussi. Je trouve qu'elles font trop, trop bien. Trop, trop classe. Je l'ai donnée à maman. Oups. J'ai fait une catastrophe. J'ai une montre comme ça aussi. Mais pareil, plus de piles. Mais elle est belle aussi, comme ça. Après, il ne reste que des petits clous. Je ne vais pas vous montrer les petits clous. Je ne vais pas vous montrer les petits clous. En suite, ici, ça c'est... Ça c'est... Ça c'est une boucle de... Une boucle qu'on met dans le rein à la ceinture, je crois. Je mets pour Valentine. Je ne sais pas si tu auras l'occasion de le mettre ou pas. J'ai des petits trucs comme ça qu'Anne Sova m'avait donnés quand il s'est venu en France. Quand elle venait d'arriver. Ça c'est des poutous qu'on appelle ça, nous. Et on met sur le front en tant que tenue tamoule, etc. Sauf que moi, je ne suis pas tamoule comme vous le savez. Mais quand j'étais jeune, j'aimais trop trop mettre ça. Et normalement, on ne doit pas le mettre parce que nous, on est chrétien. Mais bon voilà. Je garderai quand même quand on fera le look inspiration Bollywood, je pense. Le numéro 2 qu'on n'a pas encore fait. Qu'on n'a jamais fait avec Anne Sova. J'ai des petites boucles comme ça aussi. Qui sont super belles. Je les ai donné à maman aussi. Ceux-là. Je les ai en argent. Un bandeau. Ça c'est des boucles. Qui sont toutes ébouriffées maintenant. Les boucles ont pris une décharge électrique. Je ne pense pas qu'on peut les redresser. C'est dommage parce qu'en haut, vous voyez. En haut, c'est trop canon. Donc peut-être, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Mais soit enlevé. Vous voyez, au niveau d'ici. Et garder juste le contour. On verra bien. Plus tard. On verra. Petit, 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 petit. J'ai une boucle comme ça. J'ai déjà mis. Je vais garder. Un chocain comme ça. Celui-là, je l'ai gardé pour Anahel. Vu qu'il est fin. J'ai ceux-là comme un soleil. J'ai gardé aussi. Ce n'est pas les mêmes que je vous montre à chaque fois. Ce n'est pas les mêmes. Ça, je pense qu'il n'y a plus de piles dedans, à force. Mais ça, c'est la monte de Nikian que son parrain lui avait donnée quand il était petit. Je ne sais même plus quel âge. Je pense avant ses 6 ans. C'était une monte Adidas de base. On ne voit même plus le Adidas. Enfin, je crois. Mais en tout cas, on l'a gardé. C'est symbolique. J'ai un petit truc comme ça. Je ne sais même plus si c'était l'élastique à cheveux ou quoi. Je vais donner à Anahel. Anahel a des cheveux un petit peu plus lisses que les miens. Moi, je ne comprends pas ça dans mes cheveux. Un bracelet qui Nohan m'avait fait. Bien sûr que je garde. Après, c'est de beaucoup de petits... Beaucoup de petits i-gui-gui. Je n'ai pas envie de m'investir là-dedans. Je joue un tweet. Un bac à bordel de celui-là. Donc déjà, je n'en aurais retiré. C'est déjà pas mal pour un premier tri. J'en aurais retiré. Et ça va servir surtout. Ça va servir. Ils auront une autre vie. Une meilleure vie, je pense. J'ai celle-ci aussi. En boucle. Comme ça. Celle-ci aussi, je pense que je vais les donner à maman. Voilà. Je vais vous montrer les boucles que j'ai sur le... Comment dire ? Comment ça s'appelle ? Le... 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 Le portant, là. Le truc bijou, là. Je vais vous montrer. Comme ça, vous aurez une idée des bijoux que j'ai encore là-bas. Et que... Je rachète quand même des bijoux parce que c'est Lady. C'est Lady. C'est Lady. T'es-tu ? Il y a celle-ci aussi, regardez. Vous voyez ? J'ai les données à maman parce que je sais que je les ai. Je les trouve belles. Mais après, je ne vais pas les mettre. Quand je les ai achetées, en fait, je ne les pensais pas aussi grosses, en fait. Voilà. Et ça fait comme si tu as un éventail sur les oreilles. Après, il faut les mettre avec les cheveux lâches, je suppose. Voilà. Voilà. Donc, on va se dire que c'est qu'une partie que je vous aurais montrée. Parce que j'en ai plein d'endroits où j'ai des bijoux. Là, c'est la partie qui est dans le couloir. Donc, je vous montre le portant comme ça. J'ai ce sautoir que Céline, ma future petite infirmière mienne, m'avait donné. Mais je ne l'ai jamais mis. Bien sûr que je le garde. Ensuite, j'ai de tout comme boucle. Ça, c'est les boucles les plus grandes. Vous voyez ? Donc, j'en ai ceux ici. Pour vous faire une petite idée. Ça, c'est les grandes. J'en ai encore au salon. J'ai une porte là, pour du salon. Et par derrière, j'ai un grand truc de bijoux. Et j'y mets tous mes bijoux suspendus. Voilà. Voilà, vous voyez un petit peu comme quoi Lady, elle aime trop les bijoux. Et ça ne date pas de la France, encore une fois. Moi, ça date depuis la réunion. Mais bon, je suis contente. On a fait un petit tri quand même pour trois personnes. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Même s'il en reste quand même encore. Comme je vous dis là, j'en ai des grosses. Et j'ai aussi des petites comme ça. Des petites travaillées, etc. Voilà. Donc, j'espère que ce petit moment tri vous a plu. On va voir si on peut trier d'autres choses après. En tout cas, moi, je vais ranger ce que je dois donner. Comme ça, ça ne s'abîme pas. Et voilà. Bisous, bisous. Bon, je suis très en retard. Mais j'ai fait une sauce fromagère au lardon. Voilà, j'ai mis des lardons dedans. Je vais mettre ça sur les pommes dauphines. Du coup, comme ça. Et je vais recouvrir de fromage, trois fromages. Et voilà. Re, 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 il est 14h06. Franchement, je ne comprends plus le temps. Autant il pleut des cordes, autant maintenant le soleil, il frappe. Je ne comprends plus le temps. Depuis, il pleut des cordes jusqu'à il n'y a pas longtemps, là. Grosse pluie, grosse goutte, grosse machin. Mais bon, là, il fait clair, mais il fait froid quand même. Il est en montant. Voilà, voilà. Bon, je vous montre le plat de ce soir. Si ma caméra est bien. Donc, je disais, je vous montre le plat de ce soir. Du coup, riz, haricots blancs et salades de sardines. Malheureusement, je n'ai pas de croupiment. Voilà, voilà. Mais un petit plat comme ça pour ce soir. Hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui, vendredi, il est 9h51. Je suis avec petit Doudou. Et on va... Il tient absolument à dire qu'il a vu sa Tati qui était dans l'autre bus, ma belle-sœur, du coup. Mais qu'il n'a pas entendu. Donc, voilà, ma belle-sœur et ma petite nièce qui étaient dans le bus, dans Vase. Ben oui, elle n'a pas vu. Est-ce qu'elle était dans l'autre bus ? Elle n'a pas entendu, elle n'a pas vu. Je voulais... Je vous ai pris, là, parce que je vais emmener Inouane faire sa première partie de bilan. Mais j'ai vu une belle... Vous savez, moi, j'aime trop des fois, là, tout ça. J'ai vu les enfants, ils ont fait quelque chose. Je vous montre. Regardez. Et là, vous avez un petit peu les noms. Non ! Le 25 avril 2024. Dominique. Corneille de Cuba. C'est beau, chérie. Arrêtez. En tout cas, c'est trop beau. C'est drôle, mais c'est pas bien. C'est trop, trop beau. Si tu dessines sur ton mur, tu feras quoi ? Ben, c'est pas dessiné, chérie. C'est par terre. Ça s'enlève, c'est des... Comment dire ? C'est des sparadraps. C'est pas des sparadraps. Bon, en tout cas, voilà. T'as tiré. Bon, du coup, on est en avance, bien sûr. On est venu s'asseoir un petit peu avec Inouane le temps que l'heure arrive. Voilà, on a rendez-vous à 10h15 et il est 9h55. Sachant que ça fait plusieurs minutes qu'on est déjà là. Tu montres le temps ? Hum hum. Ok. Je voulais vous montrer le temps de base, mais lui, il voulait vous montrer je ne sais quoi. Une danse. Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup, beaucoup de vent. Tu vas te fatiguer. Il rigole parce qu'il faut... Voilà, je suis dans la salle d'attente. Inouane en a pour une heure de bilan. J'attends. J'attends, j'attends, j'attends. Bon, heureux. Il est... Il est, je ne sais plus. 12h35, je crois. J'en peux plus, j'ai trop chaud. J'avais mon manteau sur moi, t-shirt grand manche. Ce matin, il faisait froid. Là, il fait chaud d'un coup. Donc, je vous fais rapidement un retour de course Aldi. Voilà. Mini retour de course, ça va aller vite, de toute façon. J'ai pris le sac Kaba Aldi, 99 centimes, parce que je n'en avais pas sur moi. Inouane voulait des donuts nature comme ça, donc j'en ai pris nature sucrée. J'en avais pris trois, mais là, j'ai pris un. C'est 49 centimes par pièce. Nikian, tiens, aussi. Donne un Nikian. Arrête de secouer ton coca, s'il te plaît. Non, mais je secoue pas, je m'en juge. Ensuite, j'ai pris des flammes and cush, des tartes flambées comme ça. 3,39 euros par boîte, dans une boîtier à deux. Et donc, j'ai pris deux boîtes, 3,39 euros par boîte. Voilà. Quoi ? J'ai pris des pancakes chocos, comme ça, ça sera pour le goûter. Donc, 1,99 euros, il y a combien dans cette affaire ? Je ne sais pas, on a dit quatre sachets, mais on ne sait pas combien il y a exactement. À part que c'est 280 grammes, donc comme ça. 1,99 euros, je ne sais plus si je vous l'ai dit. J'ai pris des pains à hot dog. Je pense que ce soir, ça sera hot dog. Je pense, je ne suis pas sûre. Ça dépend si je suis fatiguée ou pas. 1,09 euros par paquet et j'en ai pris trois paquets. Et dans chaque paquet, il y a six pains. Six pains hot dog. Voilà. 1,09 euros le paquet. J'en ai pris trois, comme ça. Du coup, j'ai pris aussi les saucisses à hot dog. D'habitude, je mets des saucisses knacky, mais là, j'ai vu les saucisses à hot dog. C'est assez cher, hein. Mais, euh... Bon, Inouana a pris un coca aussi. Le coca, c'est 1,35 euros. Du coup, je disais, j'ai pris des saucisses à hot dog. Il y en a dix dedans, mais ça, tu peux facilement couper en deux. Donc, ça fera 20. Et ça, c'est 5,99. Voilà. Oh, what? C'était spécial cette semaine aussi qu'il y avait tout ça. J'ai pris aussi des... Comme d'habitude, des pains au raisin. C'est 69 centimes par pain. J'en ai pris trois. Un petit pack de jus de fruits à la pomme à 2,99. Je vous en montre un, mais j'en ai pris deux. Deux oasis tropicales à 1,35 euros. J'ai pris un sandwich baguette comme ça pour M. Yannick. 1,99 euros. C'est poulet rôti crudité. J'en ai pris un sandwich poulet moutarde. 1,99 euros. Un jambon émantale. 1,19 euros. Un polaire saumon. Devinez, c'est pour qui? C'est pour moi. Donc, 1,99 euros. Et pour terminer, ça sort dedans parce que j'en ai déjà donné un à Nickyann. J'ai pris des coupelles en dessert à la poire. C'est où? 2,29 euros. Il y en a quatre petits pots comme ça. Il y avait plein d'autres goûts. Il y avait la pomme. Il y avait multifruit. Il y avait la pêche. J'avais envie de poire. Donc, c'est des petites coupelles comme ça. Et c'est, comme je vous ai dit, 2,29 euros les quatre. Voilà. Donc, j'en ai eu pour quand même 39,51 euros. Ça part vite comme à chaque fois. Pourtant, un petit ticket, vous voyez. Et voilà, voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vais manger. Aujourd'hui, tout va s'enchaîner. Pour moi, je vous ai dit, c'est une journée speed pour moi. Déjà, le bilan, la première partie du bilan, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Elle a fait une main des exercices, etc. On ne donne pas encore de conclusion dès le premier jour. Mais voilà. Elle m'a dit que malgré la fatigabilité, parce qu'ils ont fait plus d'une heure trente de séance. Donc, malgré la fatigabilité, Inouane était quand même pour faire le bilan. Donc, elle trouve ça très bien. Parce qu'il faut savoir qu'on dit comme ça des mots pour nous, les adultes. Mais pour les enfants, pour ceux qui passent des bilans, c'est très fatigant et c'est très usant. Surtout si tu as un trouble déjà de base. Voilà, voilà. Je vous laisse. Je vais manger. J'ai faim. Et je vous retrouve peut-être plus tard. Bisous, bisous. Heureux, heureux, heureux. Il est 14h02. Je vais m'enlever avec M. Yannick. On a plein de choses à faire aujourd'hui. À chaque fois, je vous dis plein de choses, mais je ne vous dis pas quoi. Bon, heureux. Il est... Il est, je ne sais plus. Midi 35, je crois. J'en peux plus, j'ai trop chaud. J'avais mon manteau sur moi. T-shirt grand manche. Ce matin, il faisait froid. Là, il fait chaud d'un coup. Donc, je vous fais rapidement un retour de course Aldi. Voilà. Mini retour de course, ça va aller vite de toute façon. J'ai pris le sac Kaba Aldi 99 centimes parce que je n'en avais pas sur moi. Inoan voulait des donuts nature comme ça. Donc, j'en ai pris nature sucrée. J'en avais pris trois, mais là, j'en ai pris un. C'est 49 centimes par pièce. Nikian, tiens, aussi. Donal, Nikian. Arrête de secouer ton coca, s'il te plaît. Non, mais je ne secoue pas. Je m'en ai jugé. Ensuite, j'ai pris des flammes and cuches. Des tartes flambées comme ça. 3,39 euros par boîte. Dans une boîtière, il y a deux. Et donc, j'ai pris deux boîtes. 3,39 euros par boîte. Voilà. Mets-toi, on switch Nikian parce qu'il n'est pas facile à moi, là. Quoi? Vous ne voulez pas PlayStation, nous? Non, j'ai dit enlever la PlayStation. J'ai pris des pancakes choco comme ça. Ça sera pour le goûter. Donc, 1,99 euros. Il y a combien dans cette affaire? Je ne sais pas. On a dit quatre sachets, mais on ne sait pas combien il y a exactement. À part que c'est 280 grammes. Donc, comme ça. 1,99 euros, je ne sais plus si je vous l'ai dit. J'ai pris des pains à hot dog. Je pense que ce soir, ça sera hot dog. Je pense, je ne suis pas sûre. Ça dépend si je suis fatiguée ou pas. 1,09 euros par paquet. Et j'en ai pris trois paquets. Et dans chaque paquet, il y a six pains. Six pains à hot dog. Voilà. 1,09 euros le paquet. J'en ai pris trois comme ça. Du coup, j'ai pris aussi les saucisses à hot dog. D'habitude, je mets des saucisses knacky. Mais là, j'ai vu les saucisses à hot dog. C'est cher. Mais bon, Inouana a pris un coca aussi. Le coca, c'est 1,35 euros. Du coup, je disais, j'ai pris des saucisses à hot dog. Il y en a dix dedans. Mais ça, tu peux facilement couper en deux. Donc, ça fera 20. Et ça, c'est 5,99 euros. Voilà. What? C'était spécial cette semaine aussi qu'il y avait tout ça. J'ai pris aussi des, comme d'habitude, des pains au raisin. C'est 69 centimes par pain. J'en ai pris trois. Un petit pack de jus de fruits à la pomme à 2,99. Je vous en montre un. Mais j'en ai pris deux. Deux oasis tropicales à 1,35 euros. J'ai pris un sandwich baguette comme ça pour M. Yannick. 1,99 euros. C'est poulet rôti crudité. J'en ai pris un sandwich poulet moutarde. 1,99 euros. Un jambon émantal. 1,19 euros. Un polaire saumon. Devenez, c'est pour qui ? C'est pour moi. Donc, 1,99 euros. Et pour terminer, ça sort dedans parce que j'en ai déjà donné un à Nikian. J'ai pris des coupelles en dessert à la poire. C'est haut. 2,29 euros. Il y en a quatre petits pots comme ça. Il y avait plein d'autres goûts. Il y avait la pomme. Il y avait multifruit. Il y avait la pêche. J'avais envie de poire. Donc, c'est des petites coupelles comme ça. Et c'est, comme je vous ai dit, 2,29 euros les quatre. Voilà. Donc, j'en ai eu pour quand même 39,51 euros. 39,51. Ça part vite comme à chaque fois. Pourtant, un petit ticket, vous voyez. Et voilà, voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vais manger. Je vais manger. Aujourd'hui, tout va s'enchaîner pour moi. Je vous ai dit, c'est une journée speed pour moi. Déjà, le bilan. La première partie du bilan, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Elle a fait à Inouane des exercices, etc. On ne donne pas encore de conclusion dès le premier jour. Mais voilà. Elle m'a dit que malgré la fatigabilité, parce qu'ils ont fait plus d'une heure trente de séance. Donc, malgré la fatigabilité, Inouane était quand même pour faire le bilan. Donc, elle trouve ça très bien. Parce qu'il faut savoir qu'on dit comme ça des mots pour nous, les adultes. Mais pour les enfants, pour ceux qui passent des bilans, c'est très fatigant. Et c'est très usant. Surtout si tu as un trouble déjà de base. Voilà, voilà. Je vous laisse. Je vais manger. J'ai faim. Et je vous retrouve peut-être plus tard. Bisous, bisous. Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Il y a plein de choses à faire. Donc, on va déjà mettre de l'essence. Parce que la voiture, elle a plus beaucoup d'essence. Ensuite, paperasse, paperasse, paperasse. Et boutique, boutique, boutique. Petit doudou, il y a bien sûr. Je ne sais plus si tu l'as dit ou pas. Mais, je crois que je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de vent. Je crois que je vous l'ai dit que petit doudou, j'ai un appel. Il y a 10 minutes de ça, je suis en train de vous dire que le soleil, il poique et le vent, il était frais. Enfin, je crois que je vous l'ai dit. Je ne sais plus. Et là, la pluie fait des siennes. Le temps, il est tout gris. On ne comprend plus rien. On est passé d'un soleil qui brûle avec juste un vent frais. Et je disais, en plus, j'ai mis un manteau et en plus, j'ai mis un col roulé à grande manche dessous. Et là, maintenant, vraiment, changement de... Changement de truc, vraiment. Gros temps gris. Oui, ça peut faire un raccourci. Parce qu'il y avait le soleil il n'y a pas longtemps. Gros temps gris maintenant. Et il pleuva tout. Dix minutes après, la pluie a recessé. Et vous avez de nouveau un temps soleil couvert. Mais plus de pluie. Vous voyez, ça a séché sur la vie du tout. Bon, on a fait tout ce qu'on devait faire. On est même parti à Primark. Enfin, les courses, on repousse pour demain. Du coup, on est parti à Primark. Monsieur a pris quelques petits trucs pour lui. J'ai pris quelques petits trucs pour Inohan et tout. On s'est arrêtés devant la glace. Franchement, si vous allez à Dijon, allez les comptoirs de Mathilde et prenez la glace. Je trompe. Ça a le même goût que la glace. La gond à La Réunion. On aime trop. Même Petit Doudou, je l'ai fait découvrir parce qu'il ne connaissait pas, bien entendu. Et il aime trop. N'est-ce pas, Petit Doudou ? Oui. Trop bon ? Du coup, voilà, trop bonne. Et Monsieur Yannick s'est pris un café long. Re, re, re. Il est 20h03. 20h03. J'ai fait un live d'à peu près une heure. On n'est même pas... À quelques minutes près, on aurait été à une heure. Je vous avais dit que c'était un live pour. Parce que vous n'avez dit que j'étais pas à la maison. J'étais, comme je dis, partout. Et aucun endroit à la fois. Donc, voilà, voilà. On va manger tacos ce soir. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Nika n'est pas en tirer pendant que je l'ai livré. Et du coup, tacos, c'est encore bien chaud. C'est dans l'aluminium. J'essaie de vous montrer ça. Et ensuite, je vais vous montrer ce qu'on a pris à Primark. C'est notamment... Je vous montrerai après. C'était notamment pour M. Yannick. On n'est pas parti faire des shopping. Vraiment, vraiment. C'était pour M. Yannick. Quelques bricoles pour moi. Je vous dirai après. Et sinon, voilà. On est parti faire nos papiers. Les papiers ont été réussis. Super. Dans mon malheur. Heureusement, ma tête, elle n'est jamais là. Mais heureusement que je pense à... Comment dire ? A toujours mettre mes papiers dans l'ordre. Même si ma tête, elle n'est pas là. Je fais en sorte de faire le nécessaire. Je vous montre mon tacos. Je mange. Et je pense que j'irai me laver un bon bain. Ça fera du bien. Et aussi, continuer un peu le vlog, je pense. Voilà. Bisous, bisous. Bon heureux. Il est 21h07. Je suis tellement claquée que je crois que j'ai oublié de dire dans le vlog. J'ai déjà pris mon bain pour ce soir. J'ai mis un top que normalement, je me sers souvent pour sortir aussi. Mais... Pas envie de chercher un pyjama ou quoi. Comme ça. J'ai oublié de dire les deux gagnants, je crois, en vlog. Parce que je l'ai fait, le tirage au sort, en live. Comme d'habitude, pas de triche. Ce n'est pas ma main. C'est la main innocente de petit doudou, déjà. Qui a tiré ma Huguette. Voilà. Donc, Huguette, j'ai vu que tu as déjà vu. Parce que tu m'as mis un petit mot. Donc, c'est super. Écris-moi... Enfin, je t'écrirai un mail. Quand M. Yannick sera sur la réunion. Il t'apportera ton petit cadeau. Comme je l'ai dit, je sais que tu n'habites pas trop loin de chez Maman. Donc, je pense qu'ils te le remettront dans la main, du coup. Voilà. Si tu le veux bien. Bien sûr, tu donneras un point de rendez-vous. Et ils viendront te donner ton petit cadeau. Soit M. Yannick avec Nelson. Soit M. Yannick avec Maman, par exemple. J'ai éteint les cheveux de M. Yannick. Et je suis toute tachée maintenant. On adore. Et voilà. Donc, trop d'amour. Félicitations à toi, ma Huguette. Et félicitations aussi pour la France cette fois-ci. Parce que ma Huguette, c'est à la réunion. Et cette fois-ci, pour la France, A.D. Félicitations. A.D. Oui, A.D. A.D. Je ne sais pas si j'ai bien écrit A.D. Genre don. A.D. A chaque fois que tu m'écris des commentaires d'amour, tu vois, comme quoi, sans triche, Olivan t'a tiré au sort. Ce n'est pas moi. C'est Olivan. Donc, c'était ta chance. Et félicitations. Et franchement, je suis contente aussi parce que c'est une manière aussi de te remercier pour tout cet amour que tu m'envoies depuis que tu m'écris des commentaires. Tu m'envoies des commentaires d'amour, de gentillesse, de bienveillance et tout plein de bonnes choses. Donc, merci beaucoup. Donc, tu le mérites. Félicitations. Félicitations, MyGate. Félicitations, A.D. Et on verra si on fait un prochain concours avant que Nikian s'en aille ou quoi. Bisous, bisous. Re, 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 re. Il est 22h02. Je vais vous montrer des colis que j'ai pris sur Vinted rapidement. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer ce que j'ai pris à Primark ou si j'attends demain. Je ne sais pas du tout. Je vous montre rapidement ce que j'ai pris. Donc, sur Vinted, j'ai pris deux colis. Pour les fans d'action, les actions addicts, vous allez reconnaître celui-là. Mais moi, je ne les ai jamais eus. Tous les trois, en somme, à action. Et là, une fille, elle faisait un tri sur le lot. Donc, je l'ai pris avec elle. Je trouve ça raisonnable. Oh là là, il y a plein d'emballages. Ce n'est pas grave. Il vaut mieux ça que ce soit mal emballé et que ça tombe de partout. Comme je dis, moi, le trop plein de scotch, ce n'est pas grave. C'est à nous de bien nous... C'est à nous de bien nous munir pour ouvrir les colis. Bon, là, c'est une galère. Je reviens. Bon, j'ai pris la Hello Kitty comme ça que je venais de recevoir en espérant que je ne fasse pas de catastrophe. C'est tellement trop bien emballé. Franchement, je ne comprends pas les gens qui enlèvent des points parce que c'est trop scotché. C'est fou, quoi. C'est n'importe quoi. Tant mieux si c'est bien scotché. Ça veut dire que ton objet, il reste bien à l'intérieur, etc. Donc, elle m'a mis ça dans un petit paquet comme ça. J'ai peur de me couper moi-même. Donc, merci pour Hello. Merci pour ta commande. Bonne réception. Elle a une jolie écriture en plus. Sympa. Du coup, trop gentille. Trop gentille. Attendez, pourquoi je vous dis ça ? Déjà, il y a mes produits. Comme je dis, si vous êtes sur Action Addict, vous regardez les vidéos Action, vous savez quels sont les produits. Donc, c'est une skin care à la pastèque. Voilà. Donc, il y a la routine tout entière. Je voulais les tester. Mais moi, je ne tombe jamais dessus dans mon Action. Mon Action, il est toujours en retard ou soyez dévalisé. Donc, je voulais ça. Ce n'était pas cher parce qu'il y a des filles qui prennent chez Action et qui les revendent une blaine. Sauf que là, elle m'a fait le lot pour 5 euros. Donc, avec les frais de port, 8 euros et quelques. Donc, ça ne revient même pas à 3 euros l'article. Alors, je crois que chez Action, c'est 1 euro et des brouettes. Donc, je vous dis, c'est encore raisonnable pour le lot, une skin care pour 8 euros et quelques. c'est les jupes de Glow Recipe. Je crois quelque chose comme ça. Je ne suis pas trop marquée, mais je crois que c'est ça. Là, vous avez un baume démaquillant. Moi, c'était celui-là surtout que je voulais tester. Ensuite, vous avez un hydratation boost. Je ne sais pas si c'est... Il y a des petites gouttes. Une crème et un sérum, je crois quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une skin care que j'ai envie de tester plus tard. Pas tout de suite. Il n'y a pas de date. C'est bien fermé. Donc, c'est tout tout neuf. Voilà. Donc, vraiment, j'aime trop. Mais surtout, elle était gentille. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil, mais regardez, elle a écrit... C'est écrit Lady. Donc, je ne sais pas si c'est un parfum Lady Million. Elle a vu mon nom Lady Cosette sur Vinted ou quoi. Mais Lady. Lady. Trop mignon. Et ensuite, elle m'a mis une petite gel crème anti-imperfection, haute tolérance. Comme ça. Voilà. Donc, super, super gentille. Vraiment. Vraiment pour le prix. Je trouve qu'elle était très raisonnable par rapport à ces personnes qui revendent le double-triple. Et j'ai pris un autre petit colis comme ça. Il m'a l'air bien. Mais je laisse à cette affaire. m'a mis ça dans une boîte de trucs d'allaitement. le fou rire de ce soir. Franchement. Donc, voilà. Après, on recycle comme on peut. Donc, c'est un lot de choses Hello Kitty que j'ai pris. Je vous avais dit. Donc, déjà, en petite boucle, j'ai pris CL, comme je vous ai dit. Le truc L. J'étais à Primark et je n'ai pas vu. Donc, j'ai bien fait de prendre. J'en ai eu celle-là, je ne sais plus, pour une vingtaine d'euros. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais en tout cas, je vous montre. Regardez ça. Vraiment. Elle, Paul Lady. Trop mignonne comme ça. J'ai les petits bracelets comme ça. Franchement, trop mignons aussi. Les petites barrettes comme ça. Allez, Fiji, Delo Kitty. Ça, c'est arrivé. Attends, je vais rajouter dans les petites choses de ma filleule Valentine. C'est trop mignon. C'est Angel avec un petit pompon comme ça. Et ça, je ne sais pas trop c'est quoi. Si c'est une déco, si c'est quoi, si c'est... Attendez. Lip Gloss et un Gloss à lèvres. Lip Gloss à lèvres, je ne sais pas. Donc, comme ça, trop mignon. j'ai pris une petite éponge comme ça à l'effigie Delo Kitty et des faussons vraiment magnifiques et Delo Kitty comme ça. Voilà, voilà. Franchement, parfait, parfait, parfait. Il ne faut pas que j'oublie de mettre les choses de Valentine pour Valentine. Si je ne m'en ai si ce n'est pas parti avec M. Yannick, ça ira avec Mikian. Je suis contente de mes petites affaires et je vais voir si je vous fais le primaire tout de suite ou pas. Bon, heureux, je trouve un moment pour vous faire le haul Primark. Voilà. Autant que je vous le fasse tout de suite parce que sinon, demain, il y a trop de choses que je dois faire encore. Du coup, je vous montre tout ce qu'on a pris à Primark. Voilà. Donc, M. Yannick s'est pris un t-shirt comme ça. Franchement, il est de bonne qualité. Il y a comme des petits, je ne sais pas si vous allez voir, on met des petites, voilà, des petites lignes comme ça. C'est beige. C'est, franchement, il est sympa. Vous n'allez pas voir. Vraiment, vraiment, ce n'est pas un basic de chez basic normal. C'est vraiment, il a des petits, voilà, vous voyez un petit peu comme ça. Voilà, c'est mi épais, mi léger. Franchement, agréable, parfait pour la réunion qui fera mi chaud, mi froid. Donc, 3XL en 7 euros. 3XL en 7 euros. En 3XL à 7 euros. Donc, déjà, voilà. Moi, je trouve que pour les prix grande taille, ça vaut vraiment le coup. Je trouve ça beau. Pour laisser à la maison, ici, il s'est pris toujours parce qu'il fera chaud quand il reviendra. Des débardeurs. Donc, il a pris celui-là tout basique en genre de beige, beige, beige top. Donc, 3XL, il a payé 3 euros. Donc, 3 euros, le débardeur basique, je trouve que ça va encore. Voilà. Il l'a pris en gris aussi. Je ne sais plus s'il avait pris une autre couleur, mais en gris. Voilà. un basique aussi à 3 euros. Je lui ai choisi un autre T-shirt comme celui-là, mais cette fois-ci en gris. Vous allez peut-être mieux comprendre le T-shirt. Donc, il est comme ça. Regardez. Vous voyez, c'est des petites lignes, mais franchement, c'est tout quali. c'est tout quali. Donc, pareil, en 3XL et 7 euros. J'aime trop, je le trouve trop sympa. Ça, c'est basique, simple, mais qualitatif à voir. Regardez pas trop sous mon bras. Je ne suis pas encore rasé le bras. J'ai le temps pour rien. Autant vous dire, c'est vraiment nature-veinture à chaque fois. Ensuite, on a pris deux T-shirt, mais vraiment qualité. Vraiment, vraiment, la qualité, elle est toute épaisse. C'est une maille assez épaisse comme ça. Ça, on a pris en 2XL parce que 2XL, ça pouvait aller. Donc, 8 euros, celui-là. vous voyez, une même mais vraiment la qualité. Ce n'est pas du gris que vous voyez, c'est un beige chiné, on va dire beige avec un peu du gris dedans. Je ne sais pas si je saurais vous dire la matière parce que en tout cas, il est vraiment, je vous dis, la matière, elle est tip top, tip top, tip top. Ça, c'est quoi ? 50% coton et 50% polyestère. En tout cas, c'est qualitatif. Vraiment, vraiment, je trouve beau. Vous allez dire qu'est-ce que tu n'aimes pas, les Dixi. Franchement, je ne suis pas compliquée. Je ne suis pas compliquée du tout, du tout, du tout. Donc, il a pris la même chose en bleu. Pareil, les mailles, vous voyez, c'est comme ça, il fait un petit peu, un petit peu nid d'abeille, non ? On appelle ça. Donc, comme ça. Et ça, 8 euros, pareil. Le bleu, il l'a pris pour mettre avec le bas, là. C'est un bas vraiment basique, léger. Donc, il a pris avec celui-là. Ça, c'est du 3XL et le bas, il est à 8 euros. Donc, si vous voulez, vous avez un ensemble. Ce n'est pas l'ensemble, mais nous, on va mettre avec. Vous avez un ensemble pour 16 euros. Pour 16 euros, monsieur est habillé. Donc, le pantalon, comme je vous ai dit, le bas de jogging, en bas, c'est comme ça. En bas, c'est retroussé au niveau d'en bas, comme ça. Franchement, nous, on n'a pas besoin de mettre des mille et des cents. Monsieur Yannick, il n'est pas très monsieur Marc. Quand il peut, quand ce n'est pas cher, etc. Il prend, sinon il peut s'en passer. Donc, et le haut, je vous ai dit qu'il va les mettre avec. Pour aller avec lequel, je ne sais même plus lequel. Je ne sais plus si c'est celui-là. Si c'est celui-là. Je ne sais plus. Mais en tout cas, on lui a pris un bas beige. Comme ça. Cette fois-ci, en 2 XL, parce qu'il n'y avait pas de 3 XL, mais ça va. Le 2 XL, le 3 XL, il n'y a pas trop de grande différence. Ce n'est pas du blanc, c'est du beige. Voilà. Et ça, je vous ai dit, c'est 7 euros le bas. Le bas bleu était à 8 euros. Le bas beige, il est à 7 euros. Ok. Donc, voilà. Et pourtant, c'est la même chose. Ensuite, il s'est pris un petit polo noir basique. Vraiment basique de chez Basique. Un polo basique comme ça. Pour 4,50 euros. 3 XL. Donc, vraiment polo basique. Vraiment. Noir. Ensuite, j'ai pris, enfin, on a pris pour son, pour son filleul. Vu qu'on n'a pas eu le temps de faire les boutiques, que nanani, nanana. Il me manque quelque chose. Je ne sais pas. Ah, voilà. On n'a pas eu le temps de faire les boutiques et tout, mais il voulait prendre quand même quelque chose pour son filleul. Du coup, on lui a pris ce haut PlayStation comme ça. Voilà. Comme ça. Je pense que ça peut plaire à tous les petits garçons. Il était à 4,50 euros. On a pris en 11, 12 ans. J'enlève le prix quand même. 4,50 euros. Le haut. Voilà. Et après, d'un autre rayon, j'ai vu le short. Bon, c'est des shorts un peu esprit plage, mais je me suis dit, ça va avec le haut. Voilà, ça va avec le haut. Donc, j'ai pris le short. On a pris le short comme ça. Et le short, il est plus cher, le short. Le short, il est à 9 euros. 9 euros. ça vous fait un ensemble 9, 10, 11, 12, 13. 13,50 euros l'ensemble. Voilà. Même si je vous dis, ce n'était pas à côté, mais c'est moi qui vais composer l'ensemble comme ça parce que je trouve que c'est un ensemble moi, même si ce n'était pas à côté. Donc, j'ai enlevé le cintre. Donc, moi, je trouve que ça peut faire sympa pour son filleul. Son filleul a un an de plus qu'Inoan, donc 9 ans à peu près. Donc, ça fait déjà un premier petit ensemble. Ensuite, pour Inoan, Inoan était avec nous, donc Inoan s'est choisi ce t-shirt Super Mario comme ça. Je lui ai pris en 10, 11 ans. Voilà. Donc, une noire avec les petites têtes des personnages. Ça, c'était 4,50 euros. Innoan aussi toujours a choisi un t-shirt Drago Ball Z pour lui. Donc, on lui a pris ça 10, 11 ans. Je trouve que ça taille bien comme ça. Et pareil, 4,50 euros. Le t-shirt. Toujours pour Inoan, mais cette fois-ci, c'est moi qui ai craqué. Ce petit haut noir, je trouvais que ça faisait trop joli. Donc, noir, écrit PlayStation dessus comme ça. Voilà, voilà. Et j'ai trouvé ce short pour casser un petit peu le noir du t-shirt. J'ai trouvé ce short petite manette. Voilà. pour mettre avec. Donc, voilà, PlayStation et manette. Je me suis dit. Allez, ça casse un petit peu le move. On va dire, le short, il est à 9 euros. Non, 5 euros le short. 5 euros celui midi Noéan. Donc, voilà. Ça fait un petit ensemble toujours sympa. Toujours sympa. La deuxième chose qu'on a pris pour le fiole de monsieur Yannick. ça fait grand de prendre 13, 14 ans parce qu'on ne trouvait pas la taille pour celui-là. Ça fait super grand mais il mettra avec le temps. Du coup, on a pris Minecraft parce que ça aussi tous les petits garçons en général, ils aiment bien. donc celui-là, c'est 4,50 euros. J'enlève le prix. Et un short noir basique. Comme ça. ce n'est pas un basique non plus. Je dis basique mais il est quand même de bonne qualité. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez rien, rien, rien. Je vais essayer de vous montrer parce qu'il y a des petits parés. On dirait un petit peu esprit et nid d'abeille et tout. Voilà, peut-être là. Voilà. Donc, assez épais, assez quali. Le short, celui-là, il est à 8 euros. Donc, pour mettre avec le petit haut Minecraft, le short. je dis que ça peut toujours faire plaisir. Faire attention d'enlever le prix, bien sûr. Voilà, ça, c'est pour le filleul de M. Yannick. Deux petits ensembles. J'espère que ça lui fera plaisir. Voilà, voilà. Bon, après, les enfants, je pense que des vêtements, ça sert toujours, même s'il ne veut pas mettre pour l'école, par exemple. Il peut mettre pour sortir, pour je ne sais quoi. mais en tout cas, voilà. Et pour terminer, il reste des choses pour moi et vous. Moi et vous. Donc, déjà, j'ai pris ce coffret-là. C'est les coffrets de, comment, de Princesse Disney. Franchement, il était à 9 euros avant, il est passé à 5 euros. Donc, comment le pas prendre ? Donc, je l'ai pris pour moi. Je n'ai pas l'ouvri à tout de suite, mais je l'ai trouvé trop, trop beau. Franchement, trop, trop beau. Donc, comme ça et comme je vous voyais, à la place de 9 euros, 5 euros. Il est trop beau. Il est trop beau, trop beau, trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez de ce coffret. Voilà. Donc, après, IMA, pour ceux qui ne connaissent pas, quand il y a des étiquettes comme ça, ce sont des bonnes affaires. Donc, voilà. Ce n'est pas comme si j'allais à Prime 1 tout le temps, mais je connais. Toujours avec les étiquettes jaunes, j'ai trouvé qui va avec le set là, j'ai trouvé les princesses Disney en éponge démaquillante. Franchement, au lieu de 4,50 euros, j'ai trouvé à 2 euros et en plus, elles sont assez grandes. Franchement, regardez la Tiana ici, trop, trop belle. Waouh, waouh, waouh. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc, 3 cotons réutilisables pour démaquiller. Voilà. Comme ça. Démaquiller ou mettre vos soins. Ensuite, pour vous, oui, pour vous, j'ai recommencé, je recommence à prendre des petites choses comme ça, comme Konikian s'en ira. Je pourrais vous envoyer des petites choses dans le deuxième concours. Du coup, je ferai, je pense, je pense, un deuxième concours. Du coup, j'ai pris des petits masques comme ça. Masque tissu apaisant cupcake à la guimauve. Franchement, ça donne trop envie. C'est en forme de petits gâteaux comme ça. Ça, c'est 1,50 euros pièce. Donc, je vous ai pris déjà ça. Voilà. Pour l'instant, je ne lance pas le deuxième concours. J'attends de voir si je ne peux pas. Toujours pour vous, j'ai trouvé ça original des gelées, la gelée pour les lèvres. Gelée pour les lèvres. Donc, au lieu de 2,50 euros, ça passe à 1 euro de la gelée pour les lèvres. Vous voyez ? Oui, dans ce thème où on va là, on dirait qu'on va vers les petits trucs un petit peu bonbons et tout. Vous voyez ? Ensuite, j'ai pris un paquet de chewing-gum bubble gum comme ça. Ça, c'était 1,50 euros. J'étais à la caisse. Je me suis dit, viens, un petit paquet de chewing-gum vient ici. Donc, voilà. Et pour terminer, bien sûr, il reste deux choses pour les dix. Alors, il y a ce bandeau Hello Kitty. Voilà. Franchement, si ce n'était pas écrit Hello Kitty, on peut dire que c'est Hello Kitty et autre chose, quoi. Il y a le petit nœud ici. Il était à 3,50. Je l'ai pris, clairement, clairement, clairement. Je ne vais pas m'en servir tout de suite, mais voilà, il sera là. Et j'ai craqué. Bon, j'avoue, ça fait un petit budget, mais je ne les avais pas en grand. Je ne les avais pas en grand. Je ne vais pas les ouvrir tout de suite non plus, mais je me suis pris un petit set de pinceaux Hello Kitty, de grands pinceaux Hello Kitty parce que j'en ai des petits. Mais là, j'ai pris un set de grands pinceaux Hello Kitty pour 9 euros. Si vous ne voyez pas la fin de Hello Kitty, vous ne verrez plus. Est-ce qu'on nous dit combien de pinceaux qu'il y a de pinceaux de maquillage ? On ne nous dit pas combien de pinceaux il y en a, mais je crois qu'il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. Je crois qu'il y en a cinq. Et ça, sur Vinted, ils voulaient revendre à 16,99 euros, 20,99 euros, alors que chez Primark, c'est 9 euros. Quand vous avez un Primark, ça change toute la vie. Voilà. Et après, quand j'avais déjà payé mes affaires, j'ai vu les petits carnets Hello Kitty qui n'étaient pas à côté des autres choses. Je fais Mais bon, voilà, vous savez trop comment j'aime trop Hello Kitty. Hello Kitty, c'est ma fille aussi. Voilà. Ma vie et ma fille. Oui, oui, d'ailleurs, vous en voyez ici. Voilà, voilà, pour mes petits achats. Moi, je n'ai pas été trop gourmande comme vous avez vu. Déjà, j'ai pensé encore une fois à vous si je fais le deuxième concours. Enfin, si je fais l'autre concours, j'ai pensé déjà à vous. Je commence petit à petit à rassembler des petites choses. Encore une fois, des choses à mes moyens. Je me justifie toujours parce que j'ai l'impression d'être ridicule de proposer des concours qui, comment dire, qui ont une valeur pour moi mais qui peut-être pour les autres n'ont pas de valeur en fait. Mais moi, je suis comme ça. J'aime faire plaisir à mes moyens. Je ne vais pas péter plus haut que moi mais faire deux heureux, ça me fait toujours plaisir à chaque fois. deux heureux, deux heureux, deux heureux. Mine de rien, voilà. Si je suis heureuse, ça me rend heureuse. Donc voilà, je vais ranger les affaires. Je vais donner à monsieur Yannick ses vêtements et moi, je vous retrouve peut-être, non, pas peut-être plus tard. Je vais aller dormir. Je fais des bisous. Bisous, bisous. Hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui, samedi, il est 8h16 et il farine. On adore. Je n'ai pas emmené de parapluie. Je n'ai pas envie de m'encombrir avec un parapluie. Je m'en vais sur la rue de bus. Le bus passe à 8h26. Bon, je fonce. Je galope, je galope, je galope, comme j'aime dire. Voilà, voilà. Donc, je vais aux courses. On va faire des courses avec Yann et moi. Et monsieur Yannick viendra nous récupérer après. Voilà, voilà. Comme d'habitude, souvent, le samedi, on procède comme ça. Monsieur Yannick, ce n'est pas quelqu'un qui aime forcément faire les courses, surtout avec moi qui tourne et qui vire dans le magasin. Je vous ai toujours dit lui, c'est quelqu'un. qui aime. Quand il va, il prend ce qu'il veut. Il ne regarde pas les promos, il ne regarde rien et moi, je suis tout le contraire. Donc, je préfère y aller souvent avec Yannick. Vous ne voyez pas Yannick parce que Yannick mettait ses chaussures. Je lui ai dit, tu marches toujours plus vite que moi. Je préfère y aller parce que sinon, c'est un coup à louper le bus avec moi. Alors, du coup, j'y vais. On y va. J'ai oublié de le dire. Heidi, s'il te plaît, peux-tu me transmettre ton adresse par e-mail, s'il te plaît ? Transmets-moi ton adresse par e-mail pour que je puisse procéder d'ici. Allez, je... je vais te dire d'ici une à deux semaines pour t'envoyer ton colis parce qu'il faudrait que je monte à la poste. Et pour ma huguette, ne t'inquiète pas, pour ton colis, c'est M. Yannick, comme je t'ai dit, qui emmènera à la réunion et je te contacterai. J'ai ton mail aussi, du coup. Donc, je te contacterai, je te dirai pour qu'on... pour que... on fixe un point où tu pourras venir récupérer ton colis avec M. Yannick. En tout cas, encore une fois, bravo aux deux gagnantes. Voilà. Je suis trop contente. Et... Et voilà. On y va, temps pourri. On adore. Il fait froid. Ça va... C'est un coup à nous faire comme hier, ça. Tantôt soleil, tantôt pluie. Ouh. Je suis fatiguée aujourd'hui. J'ai mis juste de la robe comme ça. Mes bottes. Voilà. Mon manteau à carreau qui fait souvent fureur avec vous. Et voilà. Du coup, coiffure. Simple. Mon chignon, il est emmêlé. Et voilà. Mon piercing de nez, il a tombé hier soir. Il est tombé hier soir. Et... Je n'ai pas eu envie de me d'en mettre un autre, du coup. Les lèvres desséchées de la mort qui tue. Desséchées, desséchées, desséchées. Ouf. Je ne sais même plus qu'est-ce que vous aviez eu dans ce vlog, honnêtement, vous dire. Je devais le monter à un bouillir, mais finalement, je n'ai pas bu. J'ai eu trop de choses à faire. Je sais que j'en avais monté une heure. Une heure déjà, mais c'est pas tout... où il y a toujours panique. C'est pas tout monter, quoi. Il y a une image tranquille, quoi. Personne sous la rue de bus. Soit le bus, il est passé plus tôt, soit je ne sais pas. Je suis chez Leclerc, vous avez aussi des yogis biologiques chez Leclerc en ce moment. J'ai un jambe orange, cacuma, j'ai un jambe rooibos, défense humanitaire, douceur choco. Je n'ai pas celui-là sur Amazon. Ils sont plus gros aussi, il n'y a qu'un sachet. c'est 2,90 euros et vous avez une promo. Si vous prenez un deuxième, c'est 93 centimes. Donc, voilà. Voilà, un chariot à 239, disons, 240 euros. Voilà, voilà. Après, j'ai pas mal de choses. Il y avait des viandes en promo, des merguez en promo et tout. Donc, voilà. Pour les réunionnais, moi, je n'ai pas... Enfin, le vrai boucané, boucané, il n'y a pas, mais je prends toujours à sa poitrine fumée pour faire avec et franchement, je trouve que c'est pas mal pour faire comme si... C'est cher. Je fais avec ça et j'aime plutôt bien. Voilà. Et là, c'est pas fini encore. Je dois refaire encore un peu de course parce que là, je n'ai pas l'eau. Voilà. Mais bon, faites attention parce que le chariot, vous voyez plein comme ça, mais après, il y a deux packs de lait comme ça. Il y a deux packs de lait faciles à digérer quelque part par là aussi. Donc, voilà, voilà. Les céréales, on en a pris déjà deux mais je me demande s'il ne faut pas que je prenne une troisième boîte parce que ces gosses-là... Ça, si jamais je fais un retour de course, il n'y en aura plus. il y a deux donuts à l'intérieur, un chocolat, enfin, il y en avait quatre. Deux chocolats et deux nature. Nikian en a mangé déjà deux. Il a laissé deux pour son père. Je suis en train de regarder la pub en attendant que monsieur Yannick arrive. et Nikian qui est en train de boire son Danao comme d'habitude. On va voir si quand il n'y aura pas mamans, il y aura Danao à chaque course. Ah bon? Tu crois? On verra bien. Danao est chier à la réunion, messieurs, en plus. Il y a 100%. Re, re, re. Il est midi 04. Monsieur Yannick et moi, on est rincés. On est fatigués. On a dû faire des courses, des courses, des courses, des courses, des courses et des courses entre hier et aujourd'hui. Bon, pas que les courses d'autres choses aussi avec mais on doit être à plus de demi. Là, je ne sais pas de l'eau. Vraiment. Ça coule, ça coule, ça coule mais ça ne revient plus. Il n'y en a plus après. Mais bon, voilà. On est fatigués. On va rentrer. Je ne sais même pas si j'aurai la force de vous terminer le vlog pour tôt, si vous auriez eu le vlog dimanche tôt ou pas. Je ne sais pas. J'ai encore des choses à vous montrer. Je ne sais pas du coup est-ce que je coupe ce vlog, est-ce que je ne coupe pas ce vlog, est-ce que je continue à l'intérieur. Aucune idée. Donc, on va bien voir. J'ai Action à vous montrer, j'ai Ziman à vous montrer, les courses. Si je vous montre, je ne vous dirai pas les prix. Je mettrai les prix en vidéo mais il faut que j'arrive à rejoindre tous mes tickets parce qu'on est passé à Leclerc, on est passé à Aldi. A voir, à voir. En heureux, je ne pourrais pas vous faire un retour de course Leclerc parce que Nikian a déjà tout rangé. Voilà. Mais en gros, j'avais pris de la poitrine fumée, des grignottes, des chipolatas, chipo, chipo, mais à guinze, well, il y a deux well, il y a des lasagnes, il y a des petits trucs apéros, nems, j'avais pris parce que je n'avais plus rien en congélos donc j'ai repris des chaux-fleurs, des frites, bref, voilà pour Leclerc qui était congelé mais je ne pourrais pas vous faire un retour de course Leclerc donc je vous ferai un petit retour de course Aldi rapidement. Il y avait ce plateau de quichossi à 5 euros et quelques en ce moment chez Leclerc donc j'ai pris on va manger ça ce midi. Voilà, je vous montre ce que j'ai pris chez le chinois parce que j'ai pris des petites choses on est parti chez le chinois pareil si je retrouve le ticket je vous le mettrai sinon je vous montre comme ça. J'ai repris des bouchons la base je pense que ça va être pour ce soir. J'ai pris de la sauce soja du siaf pour nous donc un bidon voilà un gros bidon j'en ai encore mais au moins c'est sûr que ça me j'ai pour tout le mois on va dire j'ai pris un petit paquet de craqueuses aux crevettes comme ça j'ai pris des breads là vous voyez 2,75 euros des breads enfin il y en avait donc breads ça je n'ai jamais testé mais j'ai vu char-sous pour ceux qui ne connaissent pas le vrai nom de sarcive c'est char-sous donc comment je sais ça il y a un gars sur le tiktok un rayonné il faisait les traductions des trucs rayonné qu'on a transformé alors que de base il ne s'appelait pas comme ça donc char-sous il faut que je lise comment on prépare voilà avec cette poudre là parce que moi je connais les méthodes avec l'alcool et tout machin machin mais bon après ça ne sera jamais comme le vrai sarcive parce que le vrai sarcive il y a une cuve spéciale sarcive bref donc j'ai pris quand même je ne sais pas si j'attends qu'en bref on verra ensuite j'ai pris une grosse boîte de poire du cap comme ça du piment chinois voilà j'ai pris deux méga bouteilles de sauce d'huître comme ça vraiment de très grosse et une plus petite normalement ça devrait me durer le mois normalement je suis une grosse consommatrice de sauce d'huître on part sur du Aldi maintenant rapidement parce qu'après on doit aller manger c'est déjà l'heure de de manger il faut que je riche les quiches il faut que je fasse une salade donc petit retour de course Aldi je vous mettrai je vous mettrai sur la vidéo les prix si je retrouve mon ticket donc pour Aldi j'avais déjà pris chez Leclerc deux packs de céréales mais je veux que ça me tienne vraiment le mois donc là j'ai repris des cornflakes comme ça voilà j'ai pris un pack de huit je crois huit petits yaourts saveurs des îles il y a coco ananas mangue passion comme ça les petits en ce moment eux qui n'aimaient plus trop les yaourts ils en redemandent un pack comme ça fruits mais cette fois-ci fruits rouges fraises framboises cerises et mûres il y en a huit toujours j'ai pris des frosty voilà j'aime trop ça un petit déjeuner rapidement le matin c'est tout mélangé il n'y a pas d'ordre j'ai pris des côtes de porc comme ça il y a un kilo je crois côte de porc et chine il y a un kilo j'ai pris des lamelles de kebab j'aime trop les lamelles de kebab de chez Aldi je les trouve trop bonnes j'ai pris des monsieur frise mister frise voilà donc vous en avez 20 bâtons il y a framboise limonade fraise cola et tropical voilà quand il fera bon je donnerai aux enfants chacun voilà ce qu'il faut je vous dis c'est dommage parce que il y a déjà rangé le clé vous auriez vu j'ai fait des big big courses mais bon bref j'ai pris deux paquets de penne normalement champignons aussi je crois que j'en ai pris deux boîtes de l'huile de colza je crois que j'en ai pris deux aussi un petit lot de petites boîtes de maïs de la sauce bolognaise ça monsieur yannick kiffe trop ça on est toujours chez aldi je vous ai dit je ne vous fais pas de route de course de leclerc mais chez aldi monsieur yannick kiffe trop ces petits gâteaux au chocolat c'est quand même petit beurre et puis le chocolat il aime trop ça il y en a 6 dedans donc il en a pris deux boîtes j'ai pris des tomates concassées comme ça je crois que j'en ai pris deux boîtes de la mayonnaise de la mayonnaise pêche abricot framboise fraise comme ça j'ai pris des baguettes qui ne ressemblent plus à rien j'en ai pris trois j'ai pris deux packs d'eau de 2 litres il y en a 6 et c'est des 2 litres je vais pas vous montrer parce que c'est c'est trop lourd là j'ai plus de force un pack de compote comme ça il y en a 20 pour les enfants les goûter des cookies monsieur yannick a pris je crois qu'il en a pris deux aussi je me souviens plus trop un cola comme ça macaroni j'en ai pris deux sachets des saucisses j'en ai pris deux paquets de 4 monsieur s'est pris un whisky un whisky comme ça 70 cl j'ai pris une grosse boîte de pommes de terre ravioli je crois que j'en ai pris deux boîtes maïs j'avais pris le lot et j'ai pris une toute seule comme ça un ketchup voilà je crois que je l'ai trouvé ma petite informaticienne tu m'en avais parlé des savons liquides tu m'as dit que ça fonctionnait bien et c'était plus économique que celui de chez action au fiel de bœuf donc là je l'ai trouvé je pense un savon détachant élimine les tâches les plus tenaces donc tu me diras si c'est ça ou pas donc voilà moi je l'ai trouvé comme ça il y en avait un autre aussi mais j'ai pris celui-là il y en avait un qui était bleu ou bien ce soir on nous fait pas le bread desquels ont envie de manger ben non on a de pain on a de pain j'ai pris trois boîtes démincées de porc voilà comme ça j'entends souvent pour faire les civer ou les sauter c'est trop bon une boîte de cassoulet un sirop à la menthe un poulet fumé bon il me manque des choses mais je vois pas où ils sont parce que j'avais pris aussi un sirop j'ai repris un sirop kiwi mais je le vois pas donc je sais pas où est-ce qu'il est parti je range et ensuite je verrai bien qu'est-ce que je lui fais voilà donc si vous vous demandez pourquoi je filme dans le couloir le retour de cause d'habitude c'est dans la cuisine c'est parce que maintenant le congélateur il est dans le couloir enfin en tout cas pour l'instant parce que parce que parce que voilà voilà écoutez je vous fais des bisous et je vous retrouve peut-être plus tard je suis KO KO j'ai encore des choses à manger bisous bisous bon il est il est 13h09 je me suis pas encore posée là je vais me poser pour manger donc pour ce midi j'ai fait une salade composée salade feuille de chêne cheddar poulet rôchi et j'ai réchauffé les petites parts de qui j'étais pas moi qui a fait j'avais pris le plateau comme je vous avais montré chez Leclerc donc voilà rapide facile et bon pour ce midi bon heureux je vous prends pour vous faire le petit haul accent j'ai mal à la tête donc faites pas attention à la dégaine j'ai mal à la tête je sais mes sourcils ils sont je ne sais comment mes cheveux mais j'ai trop mal à la tête donc je vous montre déjà on a pris deux sacs à dos je vous mettrai les prix sur l'écran si je retrouve mon ticket normalement oui normalement c'est dans mon sac mais on ne sait jamais avec moi parce que là en ce moment trop 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 de choses donc on a pris un sac noir comme ça voilà de base je pense que c'est un sac à ordinateur parce qu'il y a les trucs comme ça je pense je ne sais pas mais en tout cas un sac noir comme ça voilà mais il ne sera pas servi comme sac d'ordinateur il sera utilisé comme sac à dos comme ça en parlant de sac à dos je ne vous l'ai pas dit mais Olivan a pété son sac que j'ai pris sur Amazon il n'y a même pas deux mois que j'avais payé une trentaine d'euros je crois même pas deux mois et sachant que les avis étaient bons donc je pense vraiment que ça soit Olivan après Olivan a l'habitude de faire péter les sacs parce que vu son problème de motricité etc c'est compliqué pour lui sauf que là j'avais lu les avis tous les avis étaient positifs il n'y avait pas eu ce problème là mais Olivan quand même tu vois tu peux acheter un sac à 30 balles un sac à 5 euros un sac à 10 euros un sac à 100 euros ça ne change rien 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 bref on a pris un deuxième sac le deuxième sac il est comme ça voilà bleu marine grisé un petit peu il est comme ça voilà derrière tout agréable je vous mettrai les prix sur la vidéo celle-là c'est écrit backpack je suis tap fort laptop je crois que celui-là aussi c'est un sac qui est possible de mettre un ordinateur dedans après vous avez des poches sur le côté aussi sur l'autre aussi je crois ouais c'est l'autre aussi vous avez des poches sur le côté qui est pratique vous avez des genres de tirettes comme ça voilà donc un sac un sac un sac un sac bon faites pas attention vraiment avec ma dégaine je sais même pas si j'aurais la force de vous faire le montage de cette vidéo-ci ou pas attends je suis vraiment cassée j'ai vraiment mal à la tête et tout mais bon si vous aurez eu la vidéo en retard ça voudrait dire que Lady elle a pris soin d'elle elle est vraiment chaos ensuite j'ai pris des caleçons pour monsieur Yannick j'ai pris un lot comme ça en 2XL comme ça voilà parce que comme je vous ai dit même s'il a encore des sous-vêtements très très potables pour moi quand quelqu'un voyage pour moi quand mon chéri voyage quand voilà il lui faut des trucs neufs en tout cas Nikian c'est une petite aparté parce que Nikian il faudra savoir qu'il pourra récupérer aussi des choses de Nelson à la réunion je parle pas de sous-vêtements je parle des vêtements je parle des vêtements je parle des vêtements et tout donc Nikian c'est autre chose après Nikian style vestimenté il me remet tout le temps la même chose donc il faudra qu'il fasse un tri de ce qu'il veut emmener à la réunion je vois déjà la dégaine qu'il veut emmener encore oui tu mets tout le temps les mêmes vêtements d'ailleurs là il vient de me dire comme ça maman il faut que tu m'aides parce que sa chambre est dans un état pitoyable je vous épargne le visuel je vous épargne ça je vous épargne si je vous montre ça vos yeux même ils explosent et votre tête elle grille votre tête elle grille donc un état vraiment t'as peur vous allez me dire que tous les ados sont comme ça mais non là c'est un ado diogène je vous le dis pour vous dire un exemple des fois vous cherchez toutes mes petites toutes mes petites cuillères parfois elles sont dans sa chambre donc je disais Nikan lui et puis je sais que maman maman aime bien gâter Nikan etc donc voilà une fois qu'il sera à la réunion c'est affaire à maman maman papi ils vont embêter ils vont embêter tout le monde bon je vous embête Nikan il ne dérange pas maman donc voilà sous vêtements il n'avait pas ce modèle là donc j'ai pris ce modèle là de XL et j'ai pris ce modèle là voilà en bleuté et pareil de XL voilà ensuite j'ai pris Colgate comme ça Antikavitch j'ai pris parce que je ne savais plus si j'avais du stock en dentifrice donc j'ai pris on est sur un hall action je vous ai dit ensuite j'ai pris du papier poubelle comme ça je crois que j'en ai pris deux 20 avec les liens je préfère voilà il y en a 20 j'ai repris des écoutures comme ça franchement basique 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 je ne mets même pas le prix fort parce que moi je les pète tous donc j'en ai pris un comme ça parce que j'en ai plus donc j'en ai repris voilà j'ai pris ça pour ma belle-mère monsieur Yannick emmènera parce que ma belle-mère m'avait dit une fois quand j'avais pris pour elle elle m'avait dit que ça avait soulagé son dos donc je me dis que ça peut potentiellement toujours servir encore donc voilà donc c'est thermofect et apparemment ça fonctionnait moi je ne l'ai pas encore utilisé pour moi mais ça fonctionnait d'après ma belle-mère voilà monsieur Yannick c'est pris plusieurs kinder bueno je ne sais plus combien pour son trajet quand il fera son trajet donc je ne sais plus combien qu'il a pris mais voilà il en a pris white je crois qu'il en a pris deux de chaque et le normal il a pris un monster monster white pineapple pineapple c'est ananas ananas blanche je ne sais pas en tout cas comme ça un monster j'ai pris cinq sachets de nouilles ça ça peut toujours dépanner un soir où je ne suis pas bien ou un midi où je ne suis pas bien ou un midi même si je suis bien voilà donc des nouilles au poulet comme on en prend souvent on a pris cette caméra connectée voilà on en avait une mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé le logiciel il ne capte plus correctement donc on en a repris une voilà monsieur Yannick regardera à un moment donné ou un autre donc c'était dans les promos de la semaine en plus donc de tête 19,95 je crois voilà petite caméra oui même si on n'a pas un château on aime bien installer des caméras pour certaines choses et même parfois juste pour les enfants les bêtises qui peuvent nous faire tout dans la boîte j'ai pris un adoucissant comme ça vêtement de la marque Ceylan celui-là j'avais jamais vu peut-être peony et white tea thé blanc et fleur je pense 99% j'ai pris parce que ça 99% d'origine naturelle d'ingrédients d'origine naturelle voilà donc c'est un gros bidon 1 litre 242 ils nous disent pour 54 lavages mais moi on va dire que c'est la moitié parce que je mets au moins 2 bouchons pour sentir dans nos vêtements pas celui dit Nohan la jalousie la ronna la service monsieur est-ce que vous connaissez cette référence les réunionnais je dis les réunionnais parce que je pense pas que les autres vous êtes déjà tombés dessus sur tiktok il y a un monsieur qui chantait et depuis ça ils ont fait une référence avec sa chanson c'était la jalousie la ronna moins service un 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 ish 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 n'arrête pas avec ça donc des trucs microfibres il a pris dans les tons grisés monsieur Yannick c'est pas moi voilà même si moi aussi j'en avais besoin d'un lot aussi mais j'en ai pas pris qu'est-ce qui m'a pris de ne pas avoir pris je ne sais pas mais en tout cas ça c'est pour monsieur Yannick peut-être que je lui piquerai aussi ensuite on peut pas parler tranquillement ici ensuite monsieur Yannick s'est pris une petite serviette comme ça voilà toute petite si on va dire c'est une lavette mais lui ce sera pour éponger son visage grise moi j'ai pris une première serviette comme ça rose du 50 sur 100 j'en ai pris une rose parce qu'on commence à être je sais pas qu'est-ce que les enfants ils me font ils me ils me servent ils servent des serviettes ils se servent des serviettes et je ne sais pas ça doit être Yannick encore il doit s'essuyer et mettre les serviettes dans sa chambre peut-être peut-être j'ai peut-être découvert le mystère quoi parce que mes serviettes toujours en moi tout en moi oui tout en toi tout en moi parce que mes serviettes elles disparaissent donc j'en ai pris en rose voilà celle-ci ça c'est une moyenne on va dire rose monsieur Yannick m'a dit t'avais envie de rose encore aujourd'hui il s'est pris un coussin comme ça un coussin baluchon voilà et m'a dit comme ça quand il quand il dorme il rappelait d'un trajet il fait comme ça mais bon voilà monsieur Yannick un coussin baluchon comme ça je ne sais même pas si ça sert à ça vraiment ouais voyage et tout donc voilà un coussin baluchon comme ça c'est comme des micro-billes à l'intérieur et c'est relaxant bref voilà je vais vous montrer l'étiquette peut-être vous voulez voir l'étiquette parce que c'est spécial pour les voyages et tout voilà ensuite toujours Lady je me suis prise une autre serviette rose voilà mais cette fois-ci vous voyez avec les petits trucs un petit peu façon nid d'abeille voilà là vous voyez bien ce que je vous dis nid d'abeille parce que sur les vêtements que je vous ai montré hier on ne voyait pas bien donc là j'en ai pris une grande 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 ça c'est c'est écrit c'est écrit 70 x 140 je préfère les grandes serviettes comme ça même si elles coûtent cher mais il faut que je recommence à prendre des serviettes vraiment parce que comme je vous ai dit je ne sais pas ce qui se passe mais enfin je pense savoir ce qui se passe je dois avoir un volant de serviettes donc grande serviette grande grande 70 x 140 et j'aime trop ce côté là tout doux là voilà 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 ensuite j'ai pris une moyenne serviette 50 x 100 en grise j'ai pris l'éponge scrub mommy scrub mommy scrub mommy c'est un tampon à récurer et une éponge souple dans le tiède et ferme dans le froide donc j'en ai pris une vraie de la maxif je peux tout faire avec je peux tout faire avec une raye pas une nikiane les droits d'auteur donc bref je vous montre un petit peu les images comme ça pour ceux qui ne connaissent pas voilà voilà moi j'en avais déjà pris une fosse sur Shein donc ensuite j'ai pris des assiettes comme ça jetables comment résister vous savez je suis une folle de trucs jetables aussi donc là franchement ça sent trop le beau temps ça sent trop tout ça comme ça les petits trucs à boire les petites pastèques ça sent rafraîchissant et tout voilà ensuite j'ai pris celui-là bien sûr rose je vois du rose voilà ensuite 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 j'ai pris monsieur Yannick plutôt a pris plein de petites boîtes de célébration comme ça mais ça sera pas pour moi vu que vu qu'on n'a pas de cadeau à donner aux enfants du côté de son côté il veut donner des petits chocolats voilà ça fera toujours plaisir à ses neveux qui n'ont jamais trop vu etc donc voilà pour les enfants je leur ai pris des tropis je voulais prendre plein après je dis sois raisonnable lady sois raisonnable j'ai pris j'ai dit j'étais dans mon mou de rose je voyais déjà tout en rose la vie en rose aujourd'hui donc j'ai pris une pelle et une balayette pourquoi pourquoi à la limite il me reste que les balayettes et les pelles les pelles j'en ai plus comment est-ce possible je pense je mets la faute encore sur Nikian mais cette fois-ci je mets aussi la faute sur monsieur Yannick je mets la faute sur les deux là pourquoi parce que monsieur Yannick il me les prend il me les met dans la voiture ou dans le garage et quand je dis garage c'est une box et Nikian lui il prend des fois il met sous son lit ou bien il me les explose et il les jette directement dans la poubelle en discretos donc voilà j'ai pris du rose normalement c'est bien visible voilà donc belle balayette rose j'ai pris un autre truc comme ça parce que je sens que celui de la cuisine est en train de me lâcher par contre ça fait peur les multiprises je sais pas si vous voyez un petit peu moi j'ai vu ça sur TikTok je crois que des fois ça prend feu voilà ça fait peur quand même donc j'en ai pris une comme ça de dépannage j'en aurai sous la main quand je vous en aurai besoin je sais pas si je change l'autre tout de suite ou pas toujours dans mon mood rose je peux être coupable franchement ça sent le beau temps c'est quoi ça marguerite trop joli donc j'ai pris deux nous on appelle ça timbal à la réunion un gobelet deux gobelets comme ça en plastique bien sûr mais rose joli ça te donne envie voilà donc rose par contre il faut que je décolle les étiquettes dessous parce que moi là souvent je décolle pas les étiquettes dessous je lave le verre bien sûr mais je décolle pas les étiquettes et ça se fait que les étiquettes ils vieillissent à chaque lavage et ça finit par moisir donc ça se fait quand tu lèves ton gobelet comme ça tu lèves ta timbal dessous tu crois que le truc il est sale parce qu'il est tout comment dire il est tout moisi mais il veut pas se décoller le truc il est comment dire le truc il est vraiment là je vais essayer de décoller devant vous là et comme par hasard ça se décolle voilà comme par hasard ça se décolle on adore on adore je vais faire l'autre voilà l'autre aussi c'est décollé parfaitement voilà donc ils se moisiront pas au dessous de gobelets dites moi qu'est-ce que vous pensez de ces gobelets est-ce que vous auriez pu craquer ou ça fait trop kitsch pour vous voilà j'ai ensuite pris des petites éponges comme ça mais ça sera pas pour moi c'est c'est des petites éponges démaquillantes moi j'en ai déjà plein comme ça et vous avez vu j'en ai racheté sur chez Primark des princesses Disney donc petites éponges démaquillantes comme ça j'ai repris un lot de gobelets je tape of course parce que quand quand ça va pas trop au lieu de prendre des gobelets des gobelets parce que moi je sais pas si vous allez même chez vous moi que ce soit les enfants ou monsieur Yannick ils me prennent un verre ils boivent une fois et ils le mettent à laver ils reprennent un autre verre donc on est jamais fini on est jamais sorti de l'auberge donc gobelets j'ai repris bien sûr pour m'en dire 1000K Odin ça c'est pour moi on reste dans le rose il a été appris des chiffons comme ça microfibre kitchen et baffloum cuisine et salle de bain j'avais même pas vu que c'était pour la cuisine et salle de bain donc j'en ai pris des comme ça rose voilà mon envie de rose là ensuite on pense déjà à la rentrée en espérant qu'ils aient pas besoin tout de suite mais on pense à la rentrée pour Inohan pour Olivan chacun deux pour la rentrée des stylos quatre couleurs pour les enfants dyspraxiques ça les soulage de fou ça les évite de chercher dans leur trousse ça les évite d'en mettre partout parce que oui ils ont pas le sens de l'organisation et c'est donc deux chacun je commence petit à petit les effets des cols même si j'en ai encore quelques trucs en stock mais il faut quand même racheter et pas avoir tout d'un coup et pareil quand même dans la trousse un paquet pour Olivan un paquet pour Inohan de stylos voilà donc c'était pas très très cher non plus je commence petit à petit je vous ai dit monsieur Yannick s'est pris quelque chose comme ça là le truc qui pèse les valises on dirait qu'on en avait mais bon voilà comme ça max 40 kilos auto switch off bref comme ça j'ai pris un masque pour les mains mais ça sera encore une fois pas pour moi j'ai pris c'était dans les promos de la semaine je voulais à Spiderman aussi mais il n'y en avait plus sinon il y avait plein de modèles pour les petites filles donc j'ai pris une serviette Marvel Avengers voilà comme petit doudou fait la piscine je me suis dit une fois il amènera cette serviette là il sera content et puis voilà il faut que je la lave je vous montre ça fait du 60 par 120 et du coup du coup voilà ce que ça donne elle est belle les images sont bien voilà sympa pour petit doudou il faudrait que je lave comme j'ai dit voilà et pour terminer monsieur Yannick a pris un monster comme ça monster énergie avec les petits bonhommes mangue loco donc à la mangue comme ça voilà 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 c'était tout pour action je crois ouais c'est tout pour action je pars chercher comment dire je pars chercher Ziman je vous montre rapidement ensuite je vais clôturer ce vlog là je pense que je vous en ai de quoi faire je pense que qu'on a bien été ensemble avec donc je pense que je clôturer ce vlog-ci dans un instant je reviens bon 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 allez c'est reparti pour Ziman avant que je n'en peux plus du tout du tout du tout donc comme je vous ai dit je pense au prochain petit concours voilà que j'essaierai de faire avant que Nikian s'en aille voilà donc j'ai trouvé des boucles comme ça 99 centimes regardez comment elles sont mignonnettes c'est sans nickel elles sont mignonnes ça passe franchement regardez moi ça vous voyez ça ça fait un petit peu sexy et tout j'ai mal à la tête donc voilà des petites boucles comme ça une chacune normalement en plus ça irait bien avec les bracelets les bracelets d'ailleurs je ne sais même plus où j'ai mis les bracelets donc de toute manière on refera un récapitulatif au moment où je ferai le concours donc petite boucle comme ça voilà ensuite j'ai pris une montre comme ça pour petit doudou la montre elle est à 4,99€ donc une montre super mario voilà elle n'est pas réglée donc sympa 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 pour 4,99€ encore une fois voilà voilà ensuite toujours pour petit doudou oui toujours 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 à lui je lui ai pris un slip comme ça Marvel Marvel s'il te plaît regarde ça ça irait trop bien avec la serviette est-ce qu'on peut faire ça comme maman à sortir le slip de son enfant à sa serviette oui son cycle de piscine est déjà commencé il lui reste une semaine de piscine voilà mais après un slip et une serviette ça sert toujours donc 5,99€ le slip de bas le slip de bas voilà et ça dites-vous bien que ça c'est une taille c'est une taille 12-14 ans franchement je trouve pas que ça soit un 12-14 ans c'est tout petit bref voilà je vous ai dit le prix ensuite toujours et encore pour monsieur Yannick on a pris la tonne de sous-vêtements donc j'en ai pris comme ça en XL parce que c'est déjà bien grand pour XL 5,99€ il y en a deux comme ça voilà blanc blanc c'est pas trop pour la couleur qu'il faut pour les hommes mais bon ensuite je trouvais celle-là sympa aussi celle-là il y en a en 2 XL on va faire un petit peu savane celle-là c'est 5,99€ aussi le lot 2 donc 3 ou 1 caleçon c'est cher c'est cher 3 ou 1 caleçon derrière comme ça voilà voilà et pour terminer en caleçon j'ai pris ce petit lot là il y en a 4 et ça c'est 10,99€ vous avez du bleu clair ensuite vous avez du bleu marine vous avez du gris et vous avez du bleu 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 marine je sais pas donc voilà comme ça pour les caleçons c'est tout il a de quoi faire il a de quoi faire ensuite je marche c'est comme ça j'ai vu un short et ce short-là franchement foncé chez Ziman en 2XL foncé chez Ziman parce que ce short-là il est pas souple 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 bon on va dire si il fait bon etc mais ceux de chez ceux de chez Primark les basiques minimum 8,99€ et ils étaient fins et courts là pour le prix je vous dis encore une fois je vous mens pas 5,99€ voilà c'est bien attaché 5,99€ vous avez ce short molletonné à l'intérieur s'il vous plaît voilà il est beau je l'ai pris et je vais la sortir bon c'est pas du goût de tout le monde mais moi je vais la sortir parce que oui c'est moi qui suis choisi les styles de monsieur Yannick je vous ai tout gentil avec ce t-shirt là vous voyez il y a des petites bandes vertes qui font le rappel voilà donc avec ce t-shirt là voilà et ce t-shirt de XL il était à 4,99€ ensuite j'ai pris j'ai pris un petit gant Snoopy comme ça il était trop beau franchement il respirait la bonne humeur la joie et tout ce que vous voulez chose que je n'ai pas trop en ce moment 1,29€ 1,29€ donc je l'ai pris chez Aldi tout à l'heure j'avais oublié de vous montrer j'avais pris un Diabolo un Diabolo Grenadine comme ça j'avais besoin de sucre je voulais du sucre du coup je me suis pris une j'allais dire une serviette oui il est dit regardez ce que j'ai dans la main j'allais dire serviette je me suis pris une ceinture comme ça à 3,29€ tu as bien parce que c'est le genre de ceinture que tu resserres sur soi en fait tu comprends ce que je vais dire la boucle est comme ça voilà noire avec petite tête qui fait penser un petit peu au beau temps et tout enfin voilà comme ça le ticket il est à l'intérieur chez Ziman j'en ai eu quand même pour 57,14€ donc toujours pas pour moi mais pour le prochain concours j'ai trouvé des des comment dire il y a des patchs à main bien sûr on les dit des masques pour les mains ça change un petit peu de ce qu'on retrouve chez Action parce que je pense que souvent les personnes ont de Action à part ceux qui sont à La Réunion mais je vois pas très les gens ils vont plus chez Action Noz que chez Ziman donc je me dis ça pourrait changer ça peut être un produit que les autres ils connaissent pas pourquoi pas pourquoi pas tu laisses 20 minutes et après je sais pas moi je l'ai jamais utilisé mais ils ont l'air assez épais tu vois donc dans le prochain concours et toujours pour le prochain concours j'ai trouvé comme ça des petites lip slip masques des masques à lèvres pour la nuit des masques à lèvres pour la nuit donc comme ça le packaging trop mignon des petits raisins comme ça ça c'était 89 centimes voilà 89 centimes je regarde bien parce que les prix chez Ziman il y a deux prix mais c'est le prix la FR donc tu vois c'est sympa c'est original non qu'est-ce que vous en pensez déjà je commence pas mal le deuxième petit lot quelques petites choses comme ça petit à petit et on va y arriver aussi donc comme ça après encore une fois je le fais avec le coeur et je suis désolée pour ceux qui qui peuvent pas participer parce que ça le plaise pas enfin voilà mais je fais tout mon possible pour pouvoir vous chouchouter comme je peux ah chez Aldi aussi monsieur Yannick avait pris des biscuits comme Oreo comme ça vous voyez tellement voilà voilà écoutez je vais je vais ranger tout ça je pense que je vais me poser quelques minutes tranquillement là j'ai super mal à la tête je prends des cachets parce que j'en ai marre j'ai super mal à la tête mais je sais que le cachet il va pas passer c'est pour ça et puis le souci est que c'est enfu je ne mets pas comment on dit les lunettes les lunettes j'ai pas de problème de vue moi mais c'est pour justement la fatigue des yeux et la fatigue des yeux les migraines etc sauf que mes lunettes j'étais à Leclerc je les ai pas emmenées mes lunettes elles doivent être réglées parce qu'elles tombent elles tombent quand je suis assise et je les ai pas emmenées je suis têtu têtu lady on adore donc je pense que c'est tout je vais vous montrer le buffet comment j'ai un petit peu pas organisé dedans je vous montre pas dedans je vous montre un petit peu dessus le buffet et ensuite je vais clôturer ce vlog-ci bon déjà en haut je vous avais dit que j'allais mettre des paniers chose faite vous voyez pas bien chose faite comme ça avec les paniers d'Amazon vous descendez du buffet comme ça pour l'instant il n'y a rien je n'ai encore rien mis parce qu'il faut que je trie à part les papiers essuie-tout et sirop là d'ailleurs c'est des sirops que je n'ai pas pu vous montrer que j'ai pris chez Aldi voilà ensuite on descend sur cette partie là mon micro-ondes mon micro-ondes mon air fryer ici vous avez je ne sais pas si vous voyez je ne sais pas du sucre de fleur de coco ça c'est pas bon du miel du sirop d'agave cappuccino le sucre en morceaux en poudre au dessus de mon micro-ondes j'ai mis le plateau comme ça et il y a toute ma collection de yogis biologiques il y en a tout 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 ce que j'ai en tout cas et j'ai mis deux oeufs parce qu'il est resté deux oeufs dans le plateau dans le plateau d'oeuf je ne savais pas où mettre donc pour l'instant comme ça voilà et dans le bas il n'y a rien pour l'instant voilà 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 donc je rangerai au fur mais ah si dans le bas il y a les compotes il y a les compotes des enfants seulement pour l'instant voilà 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 mais franchement comme je vous dis ici moi je compte mettre tous les comment dire verre tasse etc ouais vertas ici il faut que je cherche une boîte pour mettre les céréales dedans les autres céréales ils ne sont pas là parce que j'en ai plein de céréales en stock mais ils ne sont pas là là j'ai mis mes barres que j'ai pris chez machin pour l'instant mais ce coin là en fait le coin là juste là juste au dessus du air fryer là ça c'est le petit coin ça sera le coin petit déjeuner comme ça quand ils arrivent ils arrivent directement dans la cuisine boum bam ils prennent leur truc ça c'est chocolat en poudre ça comme je vous l'ai dit il faut que je cherche une boîte qui rentre pile poil là enfin deux boîtes même pour mettre les céréales à l'intérieur voilà 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 pour ça chose que je vous dis et que je vous préviens pour le moment c'est que je ne ferai pas de live vendredi vous ne me verrez pas en live vendredi je suis désolée mais je suis en incapacité de pouvoir être en live en ce moment donc voilà mais j'étais contente de vous voir vendredi ça m'a fait plaisir ça me fait chaud au coeur j'étais contente aussi de faire le tirage au soir et tout et de vous parler comme toujours mais ce vendredi là quand vous regardez le vlog le vendredi à venir en juin je ne sais plus le vendredi combien je ne serai pas là donc si vous voyez que les dîners pas en live c'est tout à fait normal je n'y serai pas donc je vous fais de très très gros bisous voilà du coup voilà c'est tout pour ce vlog j'espère que ce vlog il vous a plu voilà moi c'est un petit peu compliqué parce que comme je vous ai dit j'ai eu 10 000 choses et j'en aurai encore 10 000 choses à faire c'est toujours en mode de on y va on y va en avant guingamp en avant guingamp en avant guingamp oh la la si vous saviez vraiment la tonne de choses là je procrastine pas je l'ai fait mais c'est compliqué c'est compliqué réellement encore une fois j'espère que ce vlog vous a plu moi quant à moi je fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 bye